Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes me suivant direct sur Zianatini, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous et surtout de nous rester fidèles et de nous accompagner ce soir avec ce programme L'Actu en Rue. L'Actu en Rue, nous allons partir du Congo, nous allons atterrir toujours au Congo, mais en passant par le Togo et le Sénégal. Le Sénégal, mesdames, Messieurs, le pays qui nous donne une leçon par rapport à l'installation d'un ancien prisonnier à la place de celui qui croyait y rester éternellement. Donc, Macky Sall, c'est fini, c'est maintenant M. Bassirou Duray-Faï qui désormais va siéger et qui va désormais présider le Sénégal. Il faut dire qu'à ses côtés, il restera toujours l'ombre d'un homme qui s'est sacriqué, lui, M. Ousmane Sonko. Macky Sall a tout fait pour qu'il devienne la présidente et pourtant son dauphin l'est devenu aujourd'hui. Et nous espérons donc que c'est Sonko qui lui aussi va avoir un regard non seulement au palais, mais aussi sur le palais. Nous quitterons bien sûr le Sénégal pour arriver au Congo, puisque vous le savez, le Congo, c'est la terre des miracles. Puisque depuis 40 ans, les Congolais n'ont ni eau ni électricité et pourtant, ils se contentent bien. Le Premier ministre a visité les structures de la LCDE et de l'EKRC. Le résultat, écoutez, il est resté comme tout le monde sur les constats, les explications des explications. Et pourtant, les Congolais attendent un courant permanent et l'eau dans leur robinet. Et enfin, nous parlerons de ce parlementarisme togolais, puisque vous savez, le Togo veut devenir un régime parlementaire désormais sur le parlement qui devrait être le président. Mais face à la remontée des hommes et des femmes d'église, quelque part, et aussi de l'opinion locale, le président a demandé qu'il ait une deuxième lecture, alors que le changement de la Constitution a été acté, tout avait été adopté. On voit que Coréa Dema fait un petit marche arrière en se disant et en attendant pour voir ce qui pourrait se passer. Nous restons toujours au courant, puisque vous le savez, désormais, depuis quelques temps, des hommes et des femmes se lèvent. En ce moment, c'est surtout des hommes. L'un a demandé une manifestation le 11 avril. L'autre demande qu'on ne puisse pas. Donc, le premier qui a demandé la manifestation pour le 11 avril, c'est M. Cédric Ballou. Un autre, le président des consommateurs, l'association des consommateurs qui vient d'être créé. M. Gislain Ondele-Kanga demande aux consommateurs congolais de ne pas honorer à leur voiture. Il ne doit payer ni eau, ni électricité. Et enfin, un autre président du parti qui est notre invité ce soir, M. Destin-Gavé, demande à ce qu'il y ait un concert de casserole d'ici. Donc, on va parler un peu de toutes ces révolutions qui arrivent. Est-ce que finalement, cela va faire bouger le gouvernement ? On ne sait pas encore, mesdames, messieurs. En attendant, restez toujours connectés puisque nous allons démarrer notre programme spécial autour de cette actualité qui est très importante avec mes invités. Il ne faut pas blaguer des... Et Yana TV ! Il n'y a pas d'eux ! Yana TV La chaîne qui nous redonne de l'espoir Yana TV C'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien Yana TV C'est la chaîne qui te dit Vas-y, on avance Allez, allez On y va ensemble Yana TV Il ne faut pas blaguer des... Yana TV Et Yana TV Il n'y a pas d'eux ! Voilà, mesdames, messieurs, avant de vous présenter mes invités, l'occasion pour moi de saluer M. Urbain Pikaoutou Ferdinand Bayonne Stone Boy Je salue aussi M. Claude Mbans Sans oublier Terter Et Jean-Guy Simba Pierre Dubois Merci à vous de nous accompagner Et vous tous qui nous suivez en ce moment Ceux qui vont m'accompagner ce soir, messieurs Ce seront donc deux hommes que vous connaissez déjà Le premier C'est le premier spécialiste des contentions historiques M. Guimafima, bonsoir Bonsoir, M. Sir Makoso Bonsoir à tous ceux qui nous suivent Et bonsoir à mon copanéliste, M. Destin-Gavet Bien entendu, heureux d'être là Et surtout, merci pour votre invitation, M. Sir Makoso Merci, Guimafima Toujours disponible pour nous accompagner dans ce programme Cette fois-ci, Guimafima Vous ne serez pas accompagné du spécialiste des contentions contemporains Puisque Bélingué n'a pas pu être avec nous ce soir Mais c'est aussi un jeune que vous connaissez très bien Qui lui veut s'asseoir sur le siège du Congo Il est le président du mouvement républicain Je salue donc Destin-Gavet, bonsoir Bonsoir M. Sir Makoso Bonsoir à M. Guimafima Spécialiste des contentions historiques Et bonsoir à tous les abonnés de Ziana TV Merci pour l'invitation Et nous sommes prêts pour ce grand débat Voilà, merci Merci à vous aussi Destin-Gavet D'avoir pris le temps de revenir sur Ziana TV Depuis l'année dernière, on vous a plus vu sur Ziana TV Et vous êtes là ce soir Merci d'être disponible Puisque vous avez déjà en dehors de votre partie Une actualité qui vous concerne vous directement Puisque vous avez lancé aussi un mot d'ordre On arrivera là-dessus Alors mesdames, messieurs, il faut vous dire Ce soir, une information comme on disait Comme on dirait Breaking News Breaking News Le patron des impôts du Congo M. Ludovic Kitois est en ce moment aux arrêts Il a été transféré à la maison d'arrivée Voilà donc une information de dernière minute Bien avant que nous n'entrions dans notre sujet M. Ludovic Kitois C'est une information du journal Le Troubadour de Brazzaville M. Ludovic Kitois, patron des impôts du Congo Était dans le collimateur depuis quelques semaines de la CID Il est soupçonné de détournement de fonds Et faux et usage de faux Et cela, on l'avait déjà évoqué dans la matinale Avec Brice André-Déco puisque nous savions que ce scandale est parti de compte noire Avec une collusion entre le directeur des impôts et la société Puma Nous savons désormais qu'il y a eu d'autres affaires Qui ont nourri en fait la curiosité de la CID Et surtout du procureur Okonga Kala Qui a choisi donc ce soir de pouvoir faire dormir Le grand patron des impôts du Congo Ludovic Hitois à la maison d'arrivée Guy Mafimba, c'est un contentieux contemporain Mais vous avez qu'un massif d'éléments pour nous éclairer Que cet homme puisse se retrouver aujourd'hui à la maison d'arrêt Après avoir séjourné et qu'elle m'a fait des allers-retours Entre son domicile, son bureau et la CID Oui, c'est vrai que depuis pas mal de temps La matinale, en tout cas l'émission de la matinale Et puis un certain nombre d'informations qu'on avait à travers les réseaux sociaux Montrait à suffisance qu'il y avait des soucis et des malversations financières Au niveau de la direction des impôts Mais en réalité, monsieur Sir Makoso Moi je vois les choses dans la globalité J'ai deux niveaux de lecture Le premier niveau de lecture C'est le fait que le Congo Depuis pratiquement plus de 15 ans, 10 ans, 20 ans Est toujours inscrit dans la hiérarchie Bien entendu, tout en haut Des pays les plus corrompus Ou sinon les pays les plus Où les malversations financières Sont devenus pratiquement un mode de gouvernance Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui On se retrouve devant le FMI Et que nous sommes dans l'incapacité De bien entendu de faire respecter Les 48 recommandations du Fonds monétaire international Et ça c'est la première chose Mais là il faut ajouter la deuxième chose Toutes les régies financières de notre pays La direction des impôts La caisse congolaise d'amortissement Le CCA La caisse congolaise d'amortissement Le CCA La caisse nationale de sécurité sociale La SNPC La douane Vous verrez que Toutes ces régies financières Ont des soucis en termes de gouvernance Et en cela Lorsque vous regardez Comment on nomme ces directeurs généraux Le clientélisme politique Le clientélisme parental Sinon ethnique Et en cela Il faut ajouter la deuxième chose Que je voulais dire Vous remarquerez que A la direction de ces régies financières Il y a toujours un poteau Et en l'occurrence Selon mes premières informations Mes premières informations Ce monsieur Et toi Le prénom m'échappe Celui de vie Celui de vie Voilà Son poteau Serait d'abord Le directeur de la SNPC Le directeur général de la SNPC Monsieur Raoul Ominga Et en cela Il a eu le soutien De monsieur Jean-Dominique Okemba Parce que la dernière fois Il y a eu une activité Où il a pratiquement défié Alors qu'il y avait déjà Des soupçons de malversation Il avait défié Son ministre de tutelle Le ministre des finances Monsieur Ondaï Parce qu'il a organisé Une cérémonie Où on lui a décerné Le prix de serait Le meilleur DG Vous voyez bien que C'est là où je termine La dernière phrase Nous sommes là Dans une guerre des écuries Monsieur Sir Makoso Et ces gens A travers les réseaux A travers la direction Des régies financières Ils sont devenus Des pourvoyeurs de fonds De différentes écuries Et en cela Son arrestation aujourd'hui C'est une équerie Qui a pris Le dessus sur une autre équerie Et malheureusement C'est le pays Le pays qui paye Le prix De cette gouvernance Quasiment mafieuse Voilà ce que je voulais dire Par rapport à cela Voilà Donc une gouvernance mafieuse Destin gavé Cette arrestation De levée quitoire C'est vrai que Denis Sassou Nguesso L'avait dit Il y a quelque temps Que le verre était dans le fruit Mais on imaginait mal Avoir celui qui tient Les cordons de la bourse Du Congo Désormais se retrouver Au NUF Comme on dit Monsieur Sirmakosso Ce qu'il faut dire C'est que Ici il s'agit d'abord De l'échec d'un homme C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso Parce que Toutes ces personnalités Sont nommées Par des cas présidentiels Et Je pense Que Avant de nommer Des citoyens A de hautes responsabilités Il était important De regarder Leur échange Pour alté Comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Guimafimba Il faut remarquer Une chose au Congo C'est d'ailleurs L'une des choses Qui tire notre pays Vers le bas Tous les postes Regaliens Tous les ministères Regaliens Appartiennent A des ressortissants De la partie septentonale Du pays D'aucune retour Du président Denis Sassou Nguesso Aux affaires En 1997 La plupart Des ministres Qui ont occupé Les affaires étrangères A l'intérieur Aux finances Ce sont des gens Qui sont ressortissants De la partie septentonale Et lorsque vous prenez Les régies financières C'est exactement La même chose Et donc Aujourd'hui Cette arrestation Honnêtement Ça ne me surprend pas Parce que Si on était Véritablement Dans un pays sérieux Je pense que C'est tout le gouvernement Qui se retrouvera À la maison d'arrêt Parce que L'ensemble De ces individus Ce sont Des gens Qui brillent Par la corruption Regardez leur train de vie Regardez la façon Qu'ils vivent Vous comprenez Par là Qu'avec des salaires Ordinaires On ne peut pas avoir Un train de vie Mais comme Nous sommes dans un pays Où Il y a désormais La mafia règne Où Le budget des états Les budgets Des ministères Sans gérer Comme si On gérait Une épicerie familiale Où On commence Même à trafiquer Avec L'investissement Les recettes Et autres Donc Aujourd'hui Nous sommes face A des gouvernants Criminels Économiquement Et Lorsqu'on arrête Le déjeuner des impôts C'est 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 dérisoire Parce qu'aujourd'hui On connaît Les personnes Qui ont plongé Ce pays Dans Dans le chaos Il suffit juste De rappeler Les 14 millions Des générations futures Qui ont disparu Il suffit de regarder Les Pandora Papers Panama Papers On a cité Les dignitaires du régime Qui sont allés garder De l'argent Les paradis fiscaux Donc là C'est un petit poisson Et comme l'a dit Monsieur Mafimba C'est la guerre des écuries Les Congolais ne devraient pas Se réjouir à cela Aujourd'hui Ce que nous voulons C'est le départ De Denis Sassou Nguesso En 2026 Et les Congolais Du nord et du sud Qui vivent Dans la précarité Dans la misère Doivent se lever Comme un seul homme Pour mettre Ce régime Hors d'état de nuit Arrêter un déjeuner Des impôts C'est de la distraction A la limite Nous voulons Aujourd'hui Le départ De Denis Sassou Nguesso Les Congolais Ne doivent plus Se focaliser Dans la distraction Parce que ce qu'on est En train de nous montrer Là c'est la distraction Nous voulons Déjà aller au concret Le concret C'est de se préparer De façon conséquente Pour que En 2026 Si Denis Sassou Nguesso Commet l'erreur De se représenter Eh bien Ça sera une petite sortie Parce qu'il faut Que les Congolais Se mobilisent Pour le mettre En état de nuit Donc pour moi C'est un non-événement Parce qu'il y a Mieux ailleurs Il y a de ceux Qui ont payé le pays Qui marchent Dans bras avenides Qui roulent Dans des grosses Ouvertures Et autres Et aujourd'hui On nous présente Un petit frétin Celui-là Je pense que c'est Un petit frétin Parce que C'est la guerre Des écoutes Comme l'a dit Et donc ça Personnellement Ça ne nous concerne pas Ce que nous concerne C'est la libération Du Congo Et le départ De Nice A Sous Nguesso En 2026 Oui J'ai ajouté d'une phrase Vous voyez bien Et le président Destin A raison De parler de frétin Et cela Dénote La manière Dont Il vous balance Comme ça Un frétin Pour donner l'impression Que effectivement On veut lutter Contre la corruption Contre C'est faux Pourquoi déjà Regardez Monsieur Sir Macosso Comme par hasard Il était à la CID Comme par hasard Un matin On se retrouve Avec quelqu'un Qui est À la maison d'arrêt Mais on aurait aimé Que ce monsieur Soit présenté Parce que c'est un criminel Parce que La fiscalité Représente Devrait représenter En tout cas 80% Des recettes Du budget national Ce n'est pas le cas Donc c'est un criminel Mais on n'a pas vu Monsieur Comment vous l'appelez Okonga Kala Qui fait partie En fait De cette espèce De clientèle Qui fait des mises en scène Mais j'aurais aimé Que ce monsieur Soit présenté Comme le fait Okonga Kala Avec les petits gars Qui volent Les banales De gauche à droite Présenté Et qu'on nous dise Quels sont les chocs D'inculpation Parce que Ce que je crème Monsieur Sir Macosso C'est quoi Quand ça nous joue Le même coup Que l'autre Violeur Comment il s'appelle Monsieur Kana De monsieur Kana On va se retrouver Avec ce monsieur Ah tiens En fait On s'est rendu compte Qu'il y a un an lui et autre Où on va Adoucir Les chefs d'inculpation Donc il y a Une opacité totale Et moi Je suis Très Très méfiant Parce que Cette gouvernance Partira Que Finira que si Effectivement On On dégage Tout ce système Mafia Parce que Le système Mafia Est incarné Par un homme Qui s'appelle Monsieur Denis Sassou Nguesso Alors Dimafima Je comprends Très bien Que Vous mettiez Vous fassiez Une lecture Politicienne C'est qu'il faut le dire Ainsi Par rapport A cette arrestation Est-ce qu'il ne faut pas Reconnaître Je dirais Le travail De la justice Congolaise Monsieur Okunga Kala Qui estime Que monsieur Et toi Qui a quand même Vous avez dit Des poteaux Le pouvoir Il est dans le pouvoir Il est au pouvoir Donc à la limite C'est quelqu'un On sait quand même Déjà dès le départ Dimafima Il a la CID Il rentre chez lui Ce monsieur N'a pas fait l'objet D'une humiliation Comme on l'a fait Pour le directeur De Nanga Edouard Ou encore bien d'autres Donc finalement Est-ce que quelque part Okunga Kala Ne fait pas son job Il ne fait pas son job Pourquoi Je vous ai parlé tout à l'heure Des régies financières Et donc Et Le président Destin Gava a eu raison De parler de frétin C'est un véritable frétin Parce que c'est tout un système Le ministère des finances La fiscalité La fiscalité Et toutes les régies financières Sont coordonnées Par un ministère des finances À travers Un ministère des finances Vous voyez Prenons le cas Par exemple Du trésor public Si aujourd'hui On se met À auditer Toutes les régies financières Monsieur Sir Makoso Tous les directeurs généraux Se retrouveront en prison Je dis bien Tous les directeurs généraux De la douane De la CCA De Trésor De la SNC De CNCS De SNPC Ils se retrouveront Tous en prison Résumant laquelle Je 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 fais cette lecture Qui peut être Perçue comme politicienne Mais elle n'est pas politicienne Pourquoi ? Parce que Comme je vous ai dit tantôt Tous ces DG N'arrivent pas là-bas Par hasard Quand ils arrivent là C'est parce qu'il y a une espèce De clientélisme Ethnocentriste Ethnique Je ne partirai même pas De la partie Sceptrionale C'est la cuvette centrale Vous verrez Pratiquement 95% Sinon 99% Des DG Sont originaire De la cuvette centrale Et chaque DG Arrive là-bas Par décret présidentiel Grâce à un poteau Et chaque poteau Représente une écurie Et lui S'il tombe C'est parce que L'une des écuries A pris le dessus Sur l'autre écurie Et je vous ai dit tantôt Vérifiez l'information Parce qu'avant de commencer l'émission J'ai vérifié l'information Ce monsieur Je me suis rendu compte que C'est monsieur Ominga Qui a fait de lui Qui est parti le prendre Comme chef de service Je ne sais où Pour le ramener jusqu'à ce niveau Et depuis Il a eu le soutien de qui ? De Jean-Dominique Okimba La prouve en est La dernière cérémonie Qu'il a organisée Où il a été Ennu à décerner Le titre de Je ne sais pas De meilleur DG Laissez-moi rire Et il l'a fait Parce qu'il y avait Des malversations Et il a voulu défier Son ministre de tutelle Qui est le ministre des finances Pour rentrer dans le plat Le ministre des finances Lui-même Qui ne répond que D'une autre écurie L'écurie des enfants Voilà ce que C'est la lecture Politique Qu'il faut avoir Dans cela Ce n'est pas une lecture On ne doit pas avoir Une lecture d'une justice Indépendante Qui joue son rôle Non On doit avoir Une lecture Une lecture politique Sinon politicienne De ce que La guerre des écuries Il fait en sorte Qu'on est en train De s'éliminer Entre concurrents Le cas Le dernier cas C'est le cas Idéver Moini Et le cas Comment on l'appelle Le fameux maire Violeur Voilà Ça c'est les écuries Nous sommes dans ce registre-là Là maintenant On commence à toucher Les régimes financières Parce que La guerre des successions A déjà commencé Depuis pratiquement Plus d'une année Nous soyons pas du Merci Guy Mafima Mesdames, Messieurs Donc vous avez bien compris Que c'était notre Breaking news Le DG des impôts Monsieur Ludovic Qui toi va passer Donc sa première nuit A la maison d'arrêt De Brunzaville Cet homme est accusé De faux Et usage de faux Et de détournement La matinale De Brice Landry Léco avait déjà Traité une partie De ce dossier Puisque nous savions Qu'il y a eu Un gros détournement Du côté De Brunzaville De Pointe-Noire Pardon Donc Du côté de l'unité Des grandes entreprises UGE Des impôts À Pointe-Noire Et celui qui était Donc Concerné Accusé dans cette affaire N'était qu'un proche De M. Hitois Et M. Hitois lui-même Dans sa défense On peut le dire A toujours dit Que son Sa signature Pardon Avait été Plus ou moins Je dirais Dérobée Par un de ses proches Et que c'était Une fausse signature Lui n'a jamais signé Mais je dirais-t-il C'est lui Aujourd'hui Mesdames, Messieurs Qui se retrouve Du côté De la maison d'arrêt Voilà donc Pour ce Breaking News En attendant Nous reviendrons Si la situation Évolue d'ici là Je pense que Demain dans la matinale Vous pourrez donc suivre D'une manière plus détaillée Cette affaire N'est-ce que vous avez Qui nous a fait rêver Qui nous a fait peur Au départ Puisque Marquis Salle A voulu s'éterniser En même temps Ce pays Qui nous a fait rêver Puisqu'un prisonnier Sorti dix jours à peine Est devenu président De la République Et c'est lui Désormais Qui devrait présider Au destiné Du Sénégal On va juste suivre Un extrait De ce discours Messieurs Avant que vous nous preniez La parole Puisque Demain faille A fêté serment Aujourd'hui Devant plus d'un certain état Et un grand absent Denis Sassou Nessou La question qu'on se pose Là messieurs Si c'était Marquis Salle Qui était là Est-ce que Sassou N'y serait pas Est-ce que Sassou Serait allé du côté De Bakou Pas trop sûr Mais toujours est-il Suivons d'abord Un extrait De cette cérémonie D'une chronisation Et ensuite Nous allons revenir Avec bien sûr Mes deux invités Qui sont là Gimma Fimba Et Gistana Ce grand peuple Que nous sommes Au prix de vies perdues De blessures Irréversives De libertés Confisquées De carrières Brisées A démontrer À maintes occasions Et dans des moments Critiques Son attachement À la paix Et aux valeurs Républicaines Applaudissements En m'adressant À ce jour À vous À ce jour Il me revient Le douloureux souvenir Des martyrs De la démocratie Sénégalaise Des amputés Des blessés Et des anciens Prisonniers Je garderai toujours À l'esprit Les lourds Sacrifices Consentis Afin de ne jamais Vous décevoir Applaudissements Hommage Doit aussi Être rendu À nos aînés Qui se sont battus Pour l'avènement De la démocratie Sénégalaise Ils ont posé Ils ont posé Les solides fondements D'une nation Indépendante Et d'un état De droit Secoué par moments Mais toujours debout Nous leur sommes Rélevables Pour les valeurs De liberté De justice Et de progrès Qu'ils nous ont donnés En héritage C'est pourquoi Il est essentiel Que nous connaissions Les succès Et les échecs De nos dévenciers Les chemins humbles Qu'ils ont suivis Puisque nous sommes La résultante De tous leurs efforts Voilà pourquoi En définitive C'est le Sénégal Qui a gagné Le 24 mars 2024 C'est le Sénégal Qui a gagné Le 24 mars 2024 Puisque ce jour-là Les Sénégalais Était à peine aux urnes Ils ont choisi Donc Monsieur Bassirou Diomaï Thaï Afin De prendre Les rênes du pays En boutant dehors Monsieur Matissal Qui avait tenté De s'éterniser Sur ce siège Alors Destin gavé Le Sénégal C'est un pays Que vous connaissiez Ces hommes Sont de l'autre Vous les avez croisés Lors de vos Pérégrinations Dans les rues D'Alkawar J'aimerais déjà Que vous nous disiez Votre sentiment Au moment où Cet homme Sorti de prison Devenu Président Dix jours après Déjà Ce qu'il faut dire Monsieur Sirmakosur Nous saluons Ce discours Très franc Du président De Maïfaï Et nous regrettons La non présence D'une délégation Officielle Congolaise A cette Cérémonie Même si Denis Sassou Nguesso Était absent Je pense que Certains chefs D'État Ont désigné Les chefs De gouvernement Monsieur Anato Polimakosur Au lieu d'aller Se distraire A visiter Les transports électriques Et les usines De traitement d'eau Vous pouvez aller Représenter le Congo Ou bien On pouvait désigner Le président De l'Assemblée nationale Comme l'a fait Le Mali Ou le Burkina Donc vous comprenez Que le Congo C'est un pays gênant Qui se gêne De la vitalité De la démocratie Ailleurs Et souvent Dans ce genre de messe On est parfois gêné Parce que chez vous Vous traitez Vous gouvernez Comme au premier siècle Dans l'animosité Dans l'inconscience Dans l'irresponsabilité Et quand vous avez En face de vous Des dirigeants Du 21ème siècle Avec une autre mentalité Et souvent C'est gênant Mais il faut dire Que effectivement Monsieur Sir Makosur J'ai eu la chance En septembre dernier Lorsque j'étais à Dakar Pour rencontrer Quelques membres Du bureau politique De PASTEF J'ai rencontré La première vice-présidente Madame Fatou Chargée des questions Financières De leur parti Qui me disait A cette époque Président Jusqu'à la dernière minute Nous allons investir Le président Sanko Mais Nous avons un plan B Nous avons un plan C Et donc C'est ce qui s'est Finalement réalisé Parce qu'on a vu Que c'est le plan B Finalement Qui est devenu Chef de l'État Mais ici Ce qu'il faut saluer C'est D'abord dire que Nous devons balayer Désormais ici au Congo L'argumentaire Qui dit que Pour être élu Président de la République Ou bien il faut Que l'opposition Se range en rang serré Il faut avoir Une condature commune Moi je pense que La démonstration de force Du PASTEF A travers cette élection A démontré A la face du monde Que vous pouvez avoir Une multitude De candidatures Mais le peuple Choisit souvent Cette personne-là Qui porte Un projet Susceptible De restaurer La dignité D'un peuple Et surtout La souveraineté Donc aujourd'hui La victoire de PASTEF En gros Est une victoire Qui devrait En quelque sorte Encourager La plupart des opposants Africains Vous avez vu d'ailleurs La plupart des opposants Que ce soit En pensant par Destin Gavé Maurice Canto Un peu partout Les opposants Se sont empressés A féliciter Parce que Nous avons tous suivi Depuis 2021 L'acharnement Du régime De Macky Sall Parce qu'il faut le dire Aujourd'hui J'ai toujours eu Des positions Assez tranchantes Qui dérangeaient Parfois mes partenaires Du réseau libéral africain Parce que vous savez Au sein du réseau libéral africain Le mouvement républicain Cotoie L'APR Du président Macky Sall Donc parfois Quand nous avons Des réunions des libéraux Et mes prises de position Parfois Pour dénoncer Un peu ce cas Celui M. Sanko Dans une certaine époque Déranger parfois mes partenaires Mais je disais toujours Qu'on peut être Dans une organisation internationale Mais il faut regarder Les choses de façon objective Et aujourd'hui Nous avons constaté Que les libéraux Ont perdu le pouvoir Au Sénégal Tout simplement parce que Il y a eu Quand même Beaucoup de vices de formes Et beaucoup de repressions Donc ici La leçon qu'il faut Rétenir d'abord C'est que c'est la victoire Du peuple d'ailleurs Il l'a dit Pourquoi ? Parce que le peuple sénégalaise C'est un peuple ancré Dans la démocratie Et la jeunesse sénégalaise Le peuple sénégalais En général Mais surtout Sa jeunesse en particulier A démontré Qu'il faut s'intéresser À la politique Et il faut s'engager Et aujourd'hui Malheureusement Si on peut faire le parallèle Avec notre jeunesse C'est une jeunesse Certes Qu'on peut dire Qui est dans le sous-emploi Qui est dans des difficultés chroniques Et parfois Qui cède facilement Au sirène de l'argent facile Au billet de banque Au tee-shirt Mais si nous voulons vraiment Changer les choses Dans notre pays Il faut qu'il y ait Une prise de conscience générale De la part de notre peuple Donc cette victoire Démontre tout simplement Que malgré Les attaques Malgré les privations De liberté Lorsque vous êtes déterminé À aller au bout À travers un véritable projet Qui porte Les aspirations De votre peuple Vous savez Le peuple congolais A encore plus Soif du changement Que le peuple sénégalais Parce que nous Ce que nous vivons Nous vivons depuis Si on prend 97 Depuis 27 ans Que nous sommes en train De vivre Dans une prison À ciel ouvert Et donc ce peuple L'a démontré D'ailleurs en 2015 Et 2016 Que ce peuple avait Véritablement besoin Du changement Donc le peuple sénégalais A pris ses responsabilités Il faut le dire Et aujourd'hui Cette victoire S'inscrit dans la ligne D'une victoire Gagnée Par la volonté D'un peuple D'une part Mais surtout Le courage La détermination Des leaders Qui ne se sont pas Faits corrompre Qui n'ont pas accepté De trahir leurs convictions Qui sont allés Jusqu'au bout De leur logique Parce que ce ne sont pas Les occasions Qui ont manqué A M. Ousmane Sanko De faire allégeance Au régime D'une façon Ou d'une autre Il y a eu Plusieurs propositions Indécentes dans ce sens Mais il est resté Ferme dans sa position Et aujourd'hui Dix ans plus tard Après la création De leur parti Il recorte le fruit De la détermination Du courage De la volonté Et surtout De leur rapprochement Vis-à-vis du peuple Et encore beaucoup plus Le fait qu'ils portent Les aspirations Du peuple sénégalais Nous sommes heureux Et évidemment Nous les avons félicités Par divers canaux Et nous pensons Que le peuple sénégalais Va vivre Des années meilleures Où nous avons À la tête Des panafricanistes De gauche Qui pensent d'abord À la souveraineté De leur pays Qui pensent À résoudre De façon drastique Les problèmes Qui minent leur pays Et c'est une façon Pour nous aussi Acteurs politiques De regarder Ce qui se fait bien Parce que comme on dit Souvent on n'invente Pas la roue Nous sommes fiers Pour ce peuple Ce peuple rend fier L'Afrique Et les leaders Qui ne cessent de mentionner Dans leur discours Leur appartenance À la fibre Patriotique africaine Et c'est une joie Et nous pensons Que la prochaine étape De ce vent de changement Sera à la République du Congo Où nous verrons Denis Sassou-Guessou Partir en 2026 Voilà Avant l'entendant Que Denis Sassou-Guessou Ne parte Guimafimba Ces images du Sénégal Sont quand même Assez extraordinaires Voilà deux hommes Sonko et Dumaïfai Qui ont été emprisonnés Leur parti On part du PASTEF Aujourd'hui Comme si le parti Existait Officiellement Ce parti A été dissous Donc Cet homme Est parti aux élections En tant que candidat Je dirais Quand David Tu fais peut-être le cas Mais enfin Sans étiquette Du PASTEF Il faut voir aussi Qu'il y a un homme Une image Qui circule Guimafimba C'est de dire Mais voilà Il faut remercier Cet homme Cet homme Qui lui A mouillé le maillot S'est retrouvé En prison Empêché de se présenter Et le plombé A fonctionné Et finalement Matissal Qui a tout essayé Se retrouve aujourd'hui Face à ses propres responsabilités On entend le discours Du président Du Maïfai Guimafimba Qui explique Qu'il faut avoir Une pensée Pour ces martyrs De la démocratie Or on sait Qu'une bonne partie De cette jeunesse Martyrisée C'est sous Matissal On sait aussi Et en même temps Il dit Que la démocratie Que nous avons aujourd'hui Nous la devons Qu'on le veut Une heure A nos aînés Et parmi ces aînés Il y a Matissal Guimafimba Oui 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 En fait Effectivement C'est pour moi Quelque chose D'inédit Monsieur Sirmakoso De formidable J'ai presque La chair de poule Lorsque je suivais Discrètement La prestation De serment Résentement Pour laquelle Pour rendre hommage Et d'ailleurs Je remercie aussi Destin Gavet D'avoir mis le boubou Je pense qu'on a eu Une pensée Pour ce grand peuple Sénégalais Pour ce grand leader Ousmane Sanko Pour ce grand stratège Ousmane Sanko Pour ce grand coach C'est un coach Ousmane Sanko Par exemple Pour laquelle J'ai mis cette tenue Monsieur Sirmakoso Pour rendre hommage A monsieur Ousmane Sanko Première chose Deuxième chose Monsieur Sirmakoso Lorsque je vois Cette image J'ai une pensée Pour Guy Brice Parfait-Colela On aurait pu Assister à cette scène Et le Congo Et monsieur Denis Sassou Nguesso Seraient sortis Grandis Les deux Le pays Et le Denis Sassou Nguesso J'ai une pensée Pour Jean-Marie-Michel Mokoko On aurait pu Assister à cette scène En 2016 J'ai une pensée Pour rendre hommage Salissa On aurait pu Avoir cette image Qu'aurait pu Grandir Notre pays Et monsieur Denis Sassou Nguesso Mais ce n'est pas le cas Troisième chose Monsieur Sirmakoso Pour moi C'est le triomphe De la liberté Le triomphe De la démocratie De l'alternance démocratique Le triomphe De ce que Notre frère Le chercheur Jean-Félix Tchikaya appelle La géopolitique Des populations C'est-à-dire que Le peuple Gagne toujours Lorsque ses aspirations Sont fortement Ils se battent Pour leurs aspirations Ils finissent toujours Par gagner Monsieur Sirmakoso Monsieur Sirmakoso Vous l'avez dit Tout à l'heure C'est le passage Des prisonniers Au palais Mais c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas un fait Non On a déjà vu ça Avec Lula Parce que Lorsque vous êtes Un dirigeant Véritable Il y a une adhésion Entre vous Les ludeurs Et Les populations Vous finirez toujours Par vous Partir De la prison Au palais Lula l'a fait Aujourd'hui Domaï Basirou Et entre Entrecôtes Ousma Sarko L'en fait Et monsieur Sirmakoso En fait C'est aussi Pour moi Ce qu'on appelle La fin de cycle Des démocraties Souvenez-vous J'avais prédit Depuis 3 ans 4 ans Que Tous les Chefs d'état Arrivé Par des élections Truquées ou pas En l'occurrence Monsieur Makissar Avait gagné Ces élections Au premier tour Non Le premier mondat Il a gagné Deuxième mondat Il a presque gagné On va dire On va dire comme ça Mais on a vu Cette dérive Dans une espèce De démocrature Parce que ce monsieur Avait commencé A voir comme Comme son de cloche Qui venait De l'Afrique centrale La provenait Dans la forme Aucun chef d'état D'Afrique centrale Aucun chef d'état D'Afrique centrale Ça prouve à quel point Que nous sommes Dans deux espaces Différents Et Cette fin De cycle De la démocrature Monsieur Makissar N'a pas compris Qu'il n'était pas Dans le même espace Que le Congo Brazzaville On va y revenir Différentes Ailleurs Ça a été des coups d'état Mais en réalité C'est quoi Monsieur Contradiction principale Makissar a voulu Verrouiller L'alternance démocratique Comme ça Tout l'a fait Mais aujourd'hui À travers Une véritable Une Comment on a fait ça Des élections Parce que On va y revenir Parce que Cette norme D'éléments A été remplie Il est parti La contradiction Principale A été résolue Maintenant Aujourd'hui Nous devons Je pense Décortiquer Le comment Nous pouvons Transposer La résolution De la contradiction Principale Qui s'appelle Aujourd'hui Au Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso Parce que Ceux qui nous Entendent S'entraînent D'interprimer Nous les acteurs Politiques Pour dire Comment vous n'êtes Pas capables De transposer Ce que eux Ils ont réussi Là-bas Au Congo Brazzaville Je pense que Dans le deuxième Volet Nous allons essayer De décrypter Le pourquoi Et le comment Nous pouvons Résolre Cette contradiction Précipale Alors A l'entendant La résolution De cette contradiction Précipale Guimafima J'aimerais juste Interpeller Décort En nous faisant Comprendre que La tradition Veuille Que nous disions Que le Congo Ce n'est pas Le Sénégal Comment transposer Une réalité Sénégalaise Avec une société Civile Bien installée Mûre Réfléchie Face A une société Civile Qui balbutie Au Congo Face A une jeunesse Qui elle A des préoccupations Matérielles Plus importantes Que de se projeter Pour un avenir En faisant Désormais De dénestation C'est une histoire Enorme Du passé Or Yestin Gavé Vous le savez très bien Que la réalité Sénégalaise Telle qu'elle a été Préparée Par Kousslan Sonko C'est difficile Pour Macky Sall De pouvoir s'en sortir On a parlé Des martyrs Je dirais Le président Fahy a parlé Des martyrs De la démocratie On le sait Que Macky Sall A été l'un des Grands bourreaux De ces jeunes Qui ont perdu Les carrières Qui ont été Estropiés Qui sont morts Pour certains Amputés Et d'autres Comment transposer Finalement Puisque Guy M'affirma Parlait de Transposition Désormais Déjà Monsieur Il faut dire Que La jeunesse Congolaise N'est pas dans Une fatalité En tant que telle Certes Effectivement Nous avons Une société Civile Asse Assez Faible Pareil Pour l'opposition On nous traite Souvent D'une opposition Faible Mais je pense Aujourd'hui Ce n'est pas En se levant Un matin Que Pastef Ou bien Ousmane Sanko Arriva à ces résultats Il faut rappeler Qu'en 2019 Lors de la présentielle Il n'a recoyé Que 15% Des souffrages Comme l'a dit Tout à l'heure Monsieur Mafimba La victoire Du président Macky Sall Était Une victoire Assez Méritant Que ce soit En 2012 Face au président Ou en 2019 Où il a gagné Dès le premier tour Je veux dire Ici Nous En tant qu'acteurs Politiques Nous avons Une grande responsabilité Effectivement Si vous regardez En termes De gestion De Macky Sall Et la gestion De délice C'est le jour Et la nuit Parce qu'en termes De réalisation J'ai fait Dakar Plus de trois fois Vous allez comprendre Que c'est Dakar Comparé à Brazzaville C'est quand même Le jour et la nuit Et lorsque vous regardez Tout ce qui a été fait En termes d'infrastructures De base Vous n'allez pas comparer Brazzaville et Dakar Donc pour dire Que la gestion De Macky Sall N'est pas une gestion Médiocre Sauf que Il a eu L'ivresse du pouvoir Vers la fin Vers le début De son deuxième mandat C'est ce qui l'a conduit A prendre des décisions Souvent hasardeuses Mais au Congo Nous avons une fatalité Au Congo Nous avons En face de nous De la médiocrité C'est à dire que Nous sommes en face D'un régime Qui a échoué Sur tous les plans Aucun secteur Ne marche au Congo L'éducation La santé Le social Rien ne marche au Congo C'est à dire que Le modèle congolais C'est un modèle unique C'est à dire que C'est Quand vous comparez En termes de ressources Que nous avons Dans notre pays Avec d'autres pays Vous comprenez que Nous sommes gérés Mais par des gens Qui sortent d'un autre monde Parce qu'à la limite C'est incroyable De constater ce niveau D'échec Avec autant de ressources Et donc ça veut dire que Si le peuple Sénégalais La jeunesse sénégalaise Qui avait le minimum Déjà En termes de réalisation A pu Se transcender Pour déclamer Le changement Cela peut se faire Au Congo Et ici Effectivement Nous les acteurs politiques Nous avons une grande responsabilité Nous avons été interpellés Plusieurs fois Durant cette période Par des citoyens Qui nous ont mis Face à nos responsabilités Qui nous ont démontré Que le problème C'est pas forcément La population congolaise Mais c'est surtout La jeunesse congolaise Et puis il faut dire Que Le peuple sénégalais Avait compris Parce qu'aujourd'hui Denis Sassou Nguesso Peut dire qu'en 2026 Il n'est pas candidat Mais c'est pas ce qui est important Parce qu'on peut nous calquer Un autre candidat Et imposer ce candidat Par rapport au système Que nous avons aujourd'hui Il faudrait que Le peuple congolais Dans sa globalité Arrive à comprendre Que le problème N'est pas seulement Denis Sassou Nguesso Mais le problème C'est Denis Sassou Nguesso Et le système Donc la question ici Il faut une rupture totale Avec ce système Qui a échoué Avec sa méthode de gestion Et qu'il y ait un renouveau En termes de gestion Avec des hommes Qui ont l'esprit patriotique Et surtout la monde De notre pays Alors pour transcender C'est très simple Monsieur Sassou Nguesso On n'a pas besoin D'inventer une technique C'est la conscientisation La conscientisation De notre peuple Effectivement Nous les acteurs Pour tout l'opposition Nous sommes assez rares Sur le terrain Non pas parce que Nous ne voulons pas Être sur le terrain Parce que parfois Nous sommes confrontés A des difficultés D'ordre organisationnel Et financier Logistique et autres Pour se déployer Sur tout le pays Vous avez vu en 2021 Monsieur Sassou Nguesso Pour me rendre Dans la partie septentonale Du pays Pour installer Les quatre fédérations Résistantes du mouvement Républicain J'étais obligé de prendre Océan du Nord Où je pouvais faire Trois jours Que le PCT Mise ce pays Dans cette situation Maintenant S'il faut changer les choses Il faut que le peuple Arrive à comprendre Qu'avec cela En peuple marché Il faut que Nous puissions faire confiance A d'autres leaders Qui vont présenter Un nouveau projet Pas le chiffon Du Parti Communal du travail Continuant la marche Qui est en quelque sorte Un projet de société Inutile Parce que Entre les promesses Et les réalisations Sur le jour et la nuit Proposer un véritable projet Alternatif Pour que Le peuple se range Vers Ces hommes Intègres Qui proposeront ce projet Et vous allez voir M. Sir Macosso Le changement basse opération Je peux vous dire Dans mon fort intérieur Dans mon instinct Et dans mon intuition Je sens Dans mon esprit Que nous allons vivre Une alternance en 2026 Peu importe La façon que les choses Vont se faire Mais nous aurons Une alternance Voilà Nous aurons une alternance Alors Guima Fima Très souvent Vous avez toujours évoqué Le background C'est-à-dire que Pour qu'on arrive A avoir des hommes Capables de porter Un tel projet Tel que vous le suggérez Par rapport au Sénégal Il faut avoir Un background Or Aussi du côté du Congo On regarde beaucoup Du côté de la diaspora Vrazaville Regarde souvent Paris Pour dire Mais écoutez Vous qui êtes là-bas Essayez de faire Parlez pour nous Faites ici pour nous Alors qu'on a vu Revenons au Sénégal C'est que Ces deux hommes Ousmane Sanko Et Diomaï Faye Ce sont des produits locaux Ce ne sont pas Des gens issus De la diaspora C'est des gens Qui étaient là Qui ont milité là Qui ont damé Le pavé d'Akaroa Et qui désormais Prennent SFE Pour le Congo Ça ne devrait pas Aussi épouser Je dirais Cette démarche Dans la transposition Que vous vouliez Nous faire comprendre D'Akaroa M. Sir Macosso Lorsque j'ai parlé De transposition Je n'ai pas Je n'ai pas voulu Tomber dans La comparaison Qui est raison La comparaison N'est pas toujours raison Parce que je peux vous dire Que En 2016 2021 Je suis encore Je n'étais pas là-bas Et puis Je n'avais pas Tous les contours Je n'avais pas tous les contours Mais 2016 C'est soit Oukombi Soit Mokoko Ou Oupako Qui gagnaient les élections Ça c'est clair et net Mais pourquoi Pourquoi Ça ne s'est pas transformé Comme aujourd'hui Avec Jomaï Je vais toujours lui voir La prononcer son Le nouveau chef d'État Le jeune frère Jomaï Pourquoi Ça ne s'est pas transformé Par exemple Je dis Comparaison N'est pas raison Les deux espaces Sont différents Au Sénégal Ils avaient Ils ont des institutions fortes Ce sont les institutions Qui ont imposé Le résultat des élections Au Sénégal Ils ont J'aime bien Reprendre L'expression Qu'utilise Jean-Félix Chikaya Qui est un chercheur Il faut reconnaître Cette expertise Il a parlé De la citoyenneté active Oui là-bas Il y a une citoyenneté active Mais imaginez Lorsque Regardez seulement Lorsque les deux leaders Se sont retrouvés en prison Lorsque Ousmane Sonko Se sont retrouvés en prison Les gens N'ont pas baissé Les bras Makissa L'a eu du mal Et partout Il se déplaçait On lui rappelait Sonko 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 Ça c'est les deux éléments Et le troisième élément Au Sénégal Les dirigeants Sont restés Constants Mais en 2016 Qu'est-ce qui s'est passé Nous avons eu Cinq dirigeants Qui ont signé La charte de la victoire Okomis Alissa Jean-Marie-Michel Mokoko Père Sonar Parfait Guy Brest Parfait Kolela Tati Mabiala Et Madame Mounari Qu'est-ce qui s'est passé Deux candidats A la publication Des résultats On dit Non 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 Nous reconnaissons les résultats Vous avez cassé La dynamique Et quand vous cassez Une telle dynamique Mais les citoyens Qui vous ont suivi Les citoyens Qui sont morts Parce qu'ils sont morts Depuis le référendum Se sont dit Mais finalement Entre guillemets Ces gens ne sont pas sérieux Et deux se retrouvent En prison Jusqu'aujourd'hui Mais il y a un élément Qui nous a échappé Lors de la La prestation De sermons Aujourd'hui Vous savez Dans la délégation Des gens qui étaient au palais C'était les familles Des victimes De la réduction De Makissar Il y a eu Des parents Des familles Des parents Des victimes Que le président Dumaï A invité Ça veut dire quoi Monsieur Sir Makoso ? Ça veut dire que voilà Les trois éléments Qui nous ont manqué Pour qu'on puisse Matérialiser Notre victoire De 2016 Certainement aussi En 2021 Je rappelle Les institutions Fortes Je rappelle La citoyenneté active Et je rappelle Des hommes politiques Constants Constants Je dis bien Et droits dans leur botte S'il faut aller en prison On ira en prison Ensemble S'il faut se retrouver En exil On ira en exil Ensemble Raison pour laquelle Monsieur Sir Makoso Je dis ceci Lorsque je parle De l'alternance Démocratique Ou l'alternance On va dire politique Au Congo Des gens qui occupent Des institutions Ça dit notre fameux Président du conseil constitutionnel Il ne va pas lire Les résultats pourris De Monsieur Mboulou Ça veut dire que Les citoyens Qui nous allons demander D'aller mettre Le temps dans l'urne Il ne va pas chercher À savoir Comme l'a dit Destin Gavet tout à l'heure Que je vote Parce que C'est Denis Sassou Nguesso Et de mon coin Alors qu'il est en train De souffrir Depuis 27 ans Parce que Monsieur Denis Sassou Nguesso Ne lui donne pas le boulot Il va voter Par rapport au projet Citoyen Interactive Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le citoyen ne va pas chercher Les t-shirts À 2000 francs Vous avez vu Son corps Et où sont Colissiers Avec des t-shirts Réalité Et Ça veut dire aussi Que Une des institutions Chez nous En dehors De conseil constitutionnel Mais la force publique Lorsque Monsieur Denis Sassou Nguesso Va dire Où son remplaçant Va dire Aller reprimer Parce qu'il y a Une contestation On ne va pas voir Le fameux chef D'état-major Où Ndengue Nous envoyer encore Des milles Aller assassiner Bref Monsieur Sassou Nguesso Lorsque je parle Que nous devons transposer En tirant L'enseignement De 2016 De 2021 Ça veut dire Pour moi Nous sommes dans 4 cas de figure Aujourd'hui Monsieur Sassou Nguesso Ce que je dis là Je ne Je ne Je ne Je ne Je ne Je le dis pas Parce que je Je suis En exil Je vais arriver Ce que je dis là C'est parce que moi Je vais arriver A Brazavi Je vais arriver A Brazavi Parce que je pense que Il est plus que Temps aujourd'hui Parce que lorsque je Je vois comment Sassou Nguesso Entre devant les terres Au Congo Non 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 Quitte à ce que mon cher ami, qu'est-ce que tu vas devenir ? Moi, mes enfants, ils sont nés ici. C'est leur terre ici. Plus ou moins. Mais moi, je ne suis pas né ici. Ma terre, c'est au Congo-Bradaville. Je vais arriver. Par exemple pour laquelle je dis ceci, M. Sir Makoso. Nous avons aujourd'hui quatre cas de figure qui se présentent en nous pour arriver à l'alternance politique. Aujourd'hui, M. Denis Sassoun-Gétion doit savoir qu'il peut être déposé parce qu'il est dans la haute trahison. Les ventes des terres qu'il a vendues, c'est la haute trahison. Si nous avons des officiers sérieux, ils peuvent le déposer. Nous pouvons arriver aujourd'hui à l'insurrection populaire. Pourquoi ? On va y arriver là. Un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui les populations peuvent être dégagées. Il a dit, M. Sting a beaucoup de valeur aussi. C'est comme si un ménopausé, une femme ménopausée, on lui demande de faire des enfants. M. Sassoun-Gétion ne peut rien donner aux Congolais aujourd'hui. Et il peut y avoir. C'est ce que je souhaite, parce que je ne veux pas que mon pays se transforme en Haïti. Que M. Denis Sassoun-Gétion comprenne qu'il est en fin de cycle. La démocratie, fin de cycle. Il convoque un dialogue, mais un véritable dialogue. On se retrouve sur une table. Il dit, il me reste deux ans. On va aller aux élections dans une espèce de consensus pour organiser ces élections. Celui qui a le meilleur projet va gagner. Troisième cas de figure et le quatrième cas de figure. On arrive en 2026. M. Denis Sassoun-Gétion dit, je suis candidat. Ça veut dire que si M. Dessay-Gavain sera candidat, M. Guy Maffuma sera candidat. Il a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être à voir un candidat Guy. Nous serons tous des candidats parce que nous devons mettre un terme à ce régime. Par exemple, j'ai dit, comment on appelle, comparaison n'est pas raison. Nous avons, nous devons tirer les enseignements de 2007-2021 en partant du principe qu'on ne doit pas faire une fixation sur 2026. Dès aujourd'hui, là, il lui reste deux ans à M. Denis Sassoun-Gétion. Nous devons nous battre tous les jours pour exiger, exiger, je dis bien, l'alternance politique qui dans le départ de M. Denis Sassoun-Gétion. Très bien, Guy Maffuma. On va juste faire une pause puisque nous allons passer à notre deuxième sujet. On va quitter le Sénégal. On va rester toujours en Afrique de l'Ouest. On va quitter le Sénégal pour le Togo. Mais entre-temps, on fait juste une petite pause. Le temps de se désatterrir. L'opération Zéro Déchet Plastique est de retour à Brazzaville. Brazzavillois, Brazzavilloise. À partir du 1er avril 2024, collectez tous les déchets plastiques autour de vous. Chaises, bidons en plastique, chaussures et vendez-les aux équipes Elfi Environnement dans nos différents points de rachat. Mungali, devant la commune. Mazala, à la rebuste de Texaco, devant les toilettes publiques. Filou, à la commune. Talongaï, marché Petit Chose. Bakongo, devant les toilettes publiques et à la maison commune. Et Algérie, à l'esplanade de la Télécombo, devant les toilettes publiques. Avec l'opération Zéro Déchet Plastique, participez activement à la lutte contre la prolifération des déchets plastiques dans notre environnement et faites-vous de l'argent. Elfi Environnement, be different. Des hébergements modernes, une cuisine au menu varié, une terrasse panoramique, un espace dédié pour vos événements, after work, mariage, anniversaire, retrait de deuil, le majestueux lac Tikunga à votre disposition pour la pêche à la ligne et la détente sur bateau pédale. Bienvenue chez vous, l'hôtel du lac, le plus bel endroit de Pointe-Moye. Au nom des femmes scientifiques congolaises, je vous remercie pour vos contributions. Ensemble, nous avons déjà atteint la moitié de nos objectifs. Je vous demande encore un petit effort pour atteindre les 100%. Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV. Vous suivez donc l'actu en revue avec mes deux invités, monsieur Guimafima et Destin Gavé. Messieurs, nous allons partir avec vous au Togo, puisque vous le savez, le Togo est en train d'expérimenter, voudrait expérimenter ou expérimente un nouveau régime, le parlementarisme. On va suivre cet élément, puisque entre, je dirais, le jour du vote autour du 25 et aujourd'hui, bien, monsieur Ford et Yadema ont fait un grand pas en arrière, puisqu'il a demandé une deuxième lecture, alors que la première était suffisante, que cela lui permettait de s'éterniser au pouvoir, chose que son père n'a pu faire. On va donc suivre cet élément de TV5Monde sur ce parlementarisme togolais, et ensuite, nous allons revenir, monsieur Guimafima, ainsi que monsieur Gavé. Demander ce jour à la présidente de l'Assemblée nationale de faire procéder à une deuxième lecture de la loi adoptée. C'est à travers ce communiqué lu hier soir à la télévision nationale par la ministre de la Communication que le président togolais, Ford Yassimbe, a renvoyé la nouvelle constitution devant l'Assemblée. Les députés togolais, dont 21 avaient proposé le projet de réforme, avaient adopté le texte dans la nuit du 25 au 26 mars, faisant passer le Togo à un régime parlementaire avec un chef du gouvernement, issu directement de la majorité à l'Assemblée. Le texte devait être ensuite promulgué dans les jours à venir par le gouvernement, avant ce retournement de situation. Depuis deux semaines, cette nouvelle constitution est au cœur des tensions. De nombreux opposants à ce texte parlent d'une manœuvre de Ford Yassimbe pour se maintenir au pouvoir. Mercredi, des forces de l'ordre étaient même intervenues, empêchant la tenue de conférences de presse d'opposants à la nouvelle constitution. Du côté des partisans du nouveau régime parlementaire, la relecture proposée par le chef de l'État togolais est une bonne chose. Prenant en compte la réaction que cette adoption a suscité au sein de la population, il est quand même important que nous saluions cette initiative du chef de l'État. Et je pense, pour ma part, que le régime parlementaire, c'est un régime qui peut être expérimenté dans mon pays, le Togo. Surtout, c'est un régime qui permet la participation de tous les citoyens. Mais du côté des opposants à ce texte, cette relecture n'est pas le véritable sujet. On parle de quelle relecture ? Quels documents ils sont en train de lire ? Nous n'avons pas assez à ce document. Même tout le peuple togolais s'est indigné contre cette manière de faire depuis le début de cette affaire. Personne n'est considéré, personne n'est consulté. La jeunesse n'est même pas, en tout cas, invitée quelque part pour débattre de cette question. Ce revirement du président Forniasimbe intervient à trois semaines d'une échéance importante, les élections législatives et régionales. Destin Gavé, on voit bien que le Togo tente, le président il a démarché, je ne sais pas s'il a eu une petite lumière ou peut-être c'est Pâques qui a fait qu'il puisse revenir, je dirais, un peu plus de lucidité. Mais en fait, il était bien parti, on attendait la promulgation et patatras, on revient en arrière, finalement, le président, éclairé par la résurrection du Christ à Pâques, a sans doute compris que ce n'était pas le bon chemin vu ce qui se passe actuellement au Sénégal. Alors, Destin Gavé, par rapport à cette situation, ce changement de régime au Togo ? Déjà, il faut dire que ce serait dommage de voir que les chefs d'État africains ont du mal à s'accommoder aux réalités démocratiques et à passer à autre chose. Il y a une vie après l'après-midi. Et j'ai mal, je sais que nous, au Congo, nous souffrons du martyr, le peuple congolais aussi assez dément, mais le cas du Togo, quand même, est un cas assez complexe parce que, comme vous le savez, le président Yassime a hérité, sinon a succédé à son père qui a dirigé le Togo de 1963, date de l'indépendance, à 2005. Donc, ça fait 38 ans. Et quand vous prenez son fils, de 2005 à aujourd'hui, on est presque à 20 ans. Et la nouvelle constitution qui a été votée dernièrement, stipulait que le président devait avoir un mandat renouvelable. Et donc, étant donné que nous nous approchons de la présidentielle de 2025, il est en train de chercher des manœuvres parce que déjà, il a toujours été mal élu, ça, il faut le dire. Et donc, il cherche des manœuvres pour déterminer au pouvoir en créant cette magouille. Et comme nous avons des députés dans ces pays-là, c'est des personnes qui sont dépourvues de sens, qui ne réfléchissent presque pas parce qu'il y a, je ne sais quoi, à la place du cerveau. Et donc, nous sommes en face de ce genre de scénario. C'est dommage, c'est dommage, mais je pense que M. Sifan Yassimier qui fait souvent des allers-retours à Oyo, nous ne devons pas, nous, le peuple congolais, il faut, moi j'appelle le peuple à une grande vigilance, à une très grande vigilance parce que face à la montée en puissance d'un peuple qui est à conquête du changement, soif du changement, nous, on n'est pas, le Congo n'est pas à l'abri de ce genre de scénario. Et je voudrais ici dire que ce genre de scénario au Congo, ça serait effectivement, c'est inimaginable et irréalisable parce que je pense qu'on peut tout reprocher au peuple congolais mais accepter cette connerie-là, ça sera de trop. Donc moi, je voudrais demander ici à la population togolaise de se lever à l'opposition togolaise qui est souvent musionnée, de se lever aux intellectuels parce que j'ai vu une centaine d'intellectuels, ils ont signé une autre et surtout, c'est l'Église catholique qui est montée au créneau. C'est pour dire que, quand le veut ou non, chaque compartiment de la société a une part de responsabilité lorsqu'il s'attouche effectivement à la souveraineté sinon les libertés d'un peuple. Donc ici, il faut que le peuple se lève pour barrer cette forfaiture sur tout l'État constitutionnel parce que l'article 54 de la constitution togolaise est clair pour dire qu'on ne peut modifier la constitution que par voie référendaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter que quelques députés qui montent de sens et de dignité et d'honneur se retrouvent en plein milieu de la nuit pour plutôt de la situation du Sénégal à voter une loi qui prive au peuple togolais de choisir librement son président de la République. Donc le peuple doit se lever de la façon la plus forte qui existe pour barrer la voie à ce personnage que honnêtement que je trouve assez ce président c'est gênant honnêtement c'est gênant de voir encore dans ce monde des personnes qui n'arrivent pas à se accommoder avec la réalité de l'heure parce qu'il est dans des manœuvres depuis 2005 il passe par toutes les stratégies pour se maintenir au pouvoir et ça ce n'est que le peuple togolais aujourd'hui au prix des sacrifices nous avons parlé du Sénégal tout à l'heure mais il y a eu 30 Sénégalais qui ont perdu la vie entre 2021 et 2024 et donc c'est pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la libération d'un peuple si le peuple en elle ne prend pas le prix le plus lourd tout à l'heure M. Mafima a dit qu'il y a eu des familles des victimes qui ont participé à la prestation du serment du président du Maïfaï c'est pour dire qu'aujourd'hui le peuple togolais ne doit plus regarder derrière il faut regarder devant et il faut défendre le peu de dignité qu'il leur reste parce que la famille Niassibé a pris toute la dignité au peuple togolais on ne peut pas ça devient une dynastie carrément 38 ans le père 20 ans le fils nous sommes en train de nous diriger vers 60 ans de règne pour une famille et donc à ce niveau là il faut que le peuple se lève du nord au sud surtout le territoire togolais pour dire stop et je pense face à la volonté du peuple le président Niassibé va reculer s'il a déjà demandé la réélecture de cette constitution il n'a pas voulu dire de façon directe le retrait du texte mais il a utilisé il est en train d'utiliser des méthodes et s'il y a une pression de la rue s'il y a une pression des intellectuels s'il y a une pression de l'église je pense qu'il va reculer afin de ne pas emmener le Togo vers le chemin de l'embrassement voilà un peu ce que je voulais dire ce sujet alors Guillaume nous avons vu qu'au Togo il n'y a pas eu de grandes manifestations et pourtant le président a demandé une réélecture alors que tout avait été ficelé et acquis nous le savons aussi Destin Gavelle a rappelé tout à l'heure que monsieur Fort Yadema était un habitué du palais de Golodois tout comme Makisane nous le savons aussi que n'eût été cette intervention de l'église on ne sait pas si le Saint-Esprit aurait touché le cœur de monsieur Fort Yadema Guillaume 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 nous sommes dans le registre je l'ai dit tout à l'heure de la fin d'un cycle des démocratures le contexte c'est que chaque chaque dinosaure ou fils de dinosaure avec comme coach et là c'est le coach dans son contexte le plus minable avec comme coach Denis Sassou Nguesso on l'a commencé au Sénégal l'un des derniers voyages de monsieur Makisane c'était à Brazzaville non à Oyo à Golondois au Golondois où il a même perdu son son photographe voilà donc nous sommes dans ce registre et donc chaque chaque fils adepte de monsieur Denis Sassou Nguesso est en train de monter des stratagèmes on vient de démontrer comment le stratagème de monsieur Makisane qui voulait conserver le pouvoir en éliminant ses concurrents les plus redoutables a échoué et on sait pourquoi il s'est échoué on l'a dit tout à l'heure parce qu'il y a des institutions il y a des intellectuels il y a une citoyenneté active et là maintenant on arrive au cas de l'homéen c'est-à-dire le Togo il faut préciser c'est l'Afrique francophone c'est l'Afrique francophone c'est la France-Afrique qui continue à tirer la ficelle lorsque vous voyez ce genre de stratagème là vous allez voir un groupon d'un juriste français qui est derrière ce genre de choses et deuxième chose qu'il faut souligner monsieur Sir Makosso et je veux rafraîchir la mémoire des Congolais lorsque monsieur Sassou Nguesso avait opté pour le changement de la constitution il avait trouvé comme champ d'expérimentation le Burundi de Kurundiza les gens n'oublient c'est Kurundiza au Burundi que monsieur Denis Sassou Nguesso avait expérimenté comment changer la constitution et Kurundiza avait réussi et j'ai comme l'impression je me trompe rarement que Lomé est devenu le champ d'expérimentation de monsieur Denis Sassou Nguesso pour ce que je crois que ça a échappé à monsieur Destin Gavé ce que monsieur Dominique Basseilla le numéro 2 du conseil de dialogue de monsieur Mbéri a eu à déclarer sur la chaîne Télé Congo qu'au cours du dialogue qu'ils veulent organiser avant les élections il y a un point qu'il faut inscrire à l'ordre du jour le changement du mode de scrutin on va passer d'un scrutin direct au scrutin indirect allez à vous allez retrouver ça donc monsieur Sassou Nguesso c'est pas le fait du hasard que Fort Yadema est tous les deux jours à à à à ou à mais je dis ceci tous ces dinosaures là vous voyez voir Ouattara Fort Yadema Fort Mbasibe qui est bientôt là depuis 60 ans Denis Sassou Nguesso qui est comme dans un back office en train de tirer les ficelles et la vieille France-Afrique sont en train de tenter comment sauver les meubles des dernières démocratures donc ce qui se passe à l'homé aujourd'hui je parie ma tête qu'il va échouer pourquoi parce que tout simplement ils sont en train de transposer les mécanismes qui ont réussi au Sénégal au Togo aujourd'hui vous avez vu l'église est montée au créneau la théologie de la libération je pense que ceux nos évêques défroqués qui vont dîner chez Ndégué doivent faire école j'ai vu les intellectuels là-bas j'espère que nous bouffons d'intellectuels qui sont à l'université Mariam Gwabi avec des statuts de professeurs agrégés je ne sais de quoi doivent faire école ils ont vu comment les partis politiques j'espère que le bouffon de Tati Mabiala avec son histoire de l'UPADES va faire école ce sont ces différents facteurs qui feront échec à ces stratagèmes que veulent mettre en place Foria Dema Ouattara à l'échec déjà de l'autre il y a un autre Oumbalo 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 qui aussi est dans ce registre là et que va tenter aujourd'hui que a déjà enclenché Denis Sassou Nguesso à travers la dernière communication de Dominique Bassella bref monsieur Sir Makoso nous sommes confiants pourquoi la fin du cycle des démocratures est un processus irréversible qu'il montre qu'il descende la géopolitique des populations qui demande l'aternance au pouvoir qui demande la liberté la souveraineté la dignité la bonne gouvernance va s'installer va s'imposer en Afrique maintenant les modes de régulation il y en a qui ont l'intelligence de Bakissa qui ont reculé parce que il ne faut pas oublier il y a ce que le Big Bang géostratégique a joué monsieur Sir Makoso au Sénégal dès le départ les Etats-Unis ont dit non envoyé des messages à Bakissa pas question Paris était obligé de suivre Paris a joué à ce qu'on appelle la diplomatie la neutralité active ils ont envoyé des signes à Bakissa on ne te suivra pas on ne te suivra pas dans cette répression par exemple la qu'il a reculé et là je viens d'apprendre aussi que du côté de l'OME les Etats-Unis ont déjà envoyé un signal pour dire il n'est pas question Paris aussi a envoyé un signal et j'espère aussi que Paris comme les Etats-Unis vont envoyer un signal à monsieur Denis Sassou Nguesso de lui dire si tu veux organiser les élections allons-y aux élections de manière transparente et maintenant on verra qui va gagner par rapport à projet contre projet donc je suis confiant mais en même temps méfiant et surtout il a dit d'Esteingave nous devons être vigilants et tous les jours nous devons commencer à nous battre pour l'alternance politique voilà donc mesdames et messieurs je suis battre pour l'alternance politique vous êtes bien sûr toujours en direct avec mes invités et d'Esteingave président du mouvement républicain ainsi que monsieur Guy Maffimba qui est donc le spécialiste du contentieux historique alors messieurs quittons le Togo puisqu'on a bien vu que le Togo c'est une histoire en attendant puisqu'on est en deuxième lecture donc pour l'instant on n'a pas fait le commentaire on va attendre quand cette dernière lecture quand le texte sortira du parlement en deuxième lecture qu'est-ce qu'on va retenir est-ce que finalement le texte ressortira comme tel on ne sait jamais est-ce que le texte sera amendé quels seront les amendements et quelle sera l'attitude du président Ford pour l'instant on ne peut pas encore se prononcer mais toujours est-il la chose est encore au parlement mesdames et messieurs alors ce que nous allons faire messieurs on va quitter le Togo pour quitter le Togo nous allons partir revenir dans notre pays le Congo Brasaville et pour cela si vous me permettez ça nous permettrait de souffler un peu puisque comme dit Brice Landry-Déco on va donc faire une très 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 courte pause pour que nous nous revenions dans la capitale comme on l'est pour aller voir monsieur Anatole Colline-Makoso vous dites souvent qu'il n'est pas sur le terrain et là il était sur le terrain aux côtés du plus grand consoeur de la République Vieux-Adou-Danga ainsi que de monsieur Makita pour parler des questions d'eau et d'électricité il n'y a pas de allez on y va ensemble Ziana TV il ne faut pas blaguer des Ziana TV il n'y a pas de Ziana TV sur ce plateau mesdames et messieurs vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV vous suivez donc ce programme spécial d'Action en revue nous allons revenir au Congo puisque vous le savez le Premier ministre a visité les installations de monsieur Adou-Danga de E.K.R.C. d'électricité et de monsieur Makita pour l'eau mais en entendant plus symboliquement on va essayer de voir une image qui a marqué des Congolais c'est celle-là puisque un homme est interpellé il n'y a pas voilà mesdames et messieurs ça c'est le quotidien des Congolais l'obscurité permanente et là nous y sommes donc au stade Massamba Débat lors d'un match Diable Noir à Scoto voilà donc dans quel état se retrouvait le stade alors par rapport à toutes ces plaintes le Premier ministre est sorti de sa tanière il est sorti de sa prémature il est allé sur le terrain rencontré à Doudanga qui lui a donné des explications pour que nous comprenions et tolérons donc cette situation de pénurie de carburant il ne s'est pas arrêté que chez monsieur à Doudanga il est aussi parti voir monsieur Makita pour l'eau puisque vous le savez les Congolais n'ont pas d'eau au robinet pourtant on leur exige de payer des factures pour cela on va juste si vous le permettez suivre un extrait des explications de monsieur Adoudanga nous suivrons aussi un commentaire des explications des explications du Premier ministre et enfin vous allez avec moi commenter pour dire est-ce que finalement cette solution viendra-t-elle du ciel suivant donc monsieur Adoudanga expliquer au Premier ministre les béabas de la pénurie d'électricité hyper saturée ce qui fait que vers les midis 11h quand il y a la canicule cette ligne là déclenche ça déclenche parce que les transformateurs lâchent par température marguer les bains d'huile que nous avons eu à faire vous allez voir il y avait des tonneaux d'huile là-bas que nous avons pu faire pour régénérer l'huile et rendre l'huile fraîche pour tenir on a changé le système de refroidissement en mettant des gros ventilateurs qui sont là marguer cela on sent que c'est vraiment saturé et dans nos projets donc on a on a déjà les études réalisées on a déjà la cotation cette partie là nous allons développer donc faire comme on a fait à Tchélampo mettre un transformateur 70 MVA ici qui va nous permettre donc de prendre tout le 20 kV de la partie sud sur ce transformateur et libérer le 30 000 qui est ici pour le centre-ville pour améliorer la situation au niveau du centre-ville voilà donc le DG vous voyez comme le DG à Doudanga a bien sûr dans ses galons DG sur sa tenue le premier ministre ne s'est pas arrêté là il est allé toucher du doigt comme on le dit au Congo la réalité par rapport à l'eau écoutons le premier ministre lui-même expliquer les explications qui lui ont été faites par le DG de la LCDE monsieur Makita nous a donné rappelant qu'ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle des problèmes de production d'eau ils n'ont pas forcément à l'heure actuelle des problèmes de transport d'eau ils n'ont même pas forcément actuellement des problèmes de produits chimiques comme ça s'est passé en décembre et que le problème qu'ils ont c'est surtout l'instabilité de l'électricité qui fait que dès qu'il y a quelques coupures effectivement leur équipement de production et surtout de transport d'eau prennent un coup pourvu qu'il y ait une coupure de 30 minutes par exemple ou une heure les populations vont consommer l'eau qui est dans des cuves dans des châteaux d'eau dans des réseaux primaires de distribution ou le réseau secondaire mais dès qu'ils ont fini de consommer même si le courant arrive pour remplir encore tout ce réseau primaire remplir les cuves remplir les châteaux d'eau ça doit leur prendre au moins 3 jours il faut que pendant ces 3 jours il y ait le courant en continu et stable les cadres nous ont rassuré qu'ils travaillent une parfaite collaboration avec la congolaise des eaux et que en principe la congolaise des eaux n'est pas victime de délestage sauf voilà mesdames et messieurs vous avez entendu le premier ministre on ne va pas lui reprocher de rester dans sa primature il était sur le terrain alors il a entendu Hadou Danga qui a expliqué comme quoi à midi quand il y a la canicule il y a tout qui tombe en panne et à ce moment-là du côté de monsieur Makita il n'a plus de courant il n'a plus d'eau vous qui êtes à Brazzaville vous videz les châteaux d'eau et à la fin il n'y a plus rien qui attend 3 jours j'aimerais que vous nous disiez vous qui vivez ça au quotidien ces explications de monsieur Hadou Danga et de monsieur Makita en réalité ça donne quoi quand on est un vrai congolais qui vit cette situation est-ce que ces explications suffisent ? monsieur Sir Makosso vous savez les questions de l'électricité au Congo c'est une histoire particulière une histoire particulière avec ces deux questions parce qu'en février 2018 à Dolizy j'avais initié une marche pour protester contre effectivement les mauvaises pratiques à l'époque c'était la SNE et la SNDE et cette marche que j'avais initiée m'a fait dormir 3 jours au commissariat central de Dolizy et à la maison d'Arijo parce que j'étais même jugé pour ces questions d'électricité à Dolizy en 2018 donc ce que nous c'est que nous sommes en train de voir à la télé ce que fait le Premier ministre avec ses descentes de terrain à la limite c'est de la distraction c'est en quelque sorte honnêtement un Premier ministre c'est une fonction qui mérite quand même un peu un peu de dignité cette fonction-là mérite un peu de dignité le Premier ministre décide de faire une descente comme telle il n'est pas accompagné de son ministre de tutelle ça témoigne déjà que nous avons une certaine incohérence et une malheureuse la gouvernance au sein de l'appareil exécutif les explications que nous écoutons ici ça frôle l'idiotie et la médiocrité parce que 64 ans après les indépendances le Congo qui est l'un des pays les plus arrosés au monde on ne peut pas aujourd'hui avoir des problèmes d'eau et d'électricité dans notre pays et comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans cette émission le véritable responsable aujourd'hui c'est Denis Satouz c'est lui qui a promis aux Congolais le boulevard énergétique en 2001 il a lancé le boulevard énergétique où en sommes-nous où en sommes-nous aujourd'hui plus de 20 ans après où en sommes-nous un pays riche comme le Congo peut espérer dépendre de l'électricité de la RDC qui elle-même peine à satisfaire les besoins de sa population un pays comme le Congo 64 ans après c'est-à-dire que pendant tout le règne 27 ans depuis le retour de l'électricité jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à régler les questions d'eau et de l'électricité et on voit un premier ministre qui donne des explications à la limite qui ne peuvent pas convaincre un enfant de deux ans il faut dire que ça c'est un gouvernement irresponsable incompétent ils ont c'est un régime je vous dis un régime de médiocrité parce qu'on ne peut pas comprendre même dans des pays où il y a le désert les gens ont pu résoudre la question d'eau et d'électricité mais on n'arrive pas à résoudre cette question-là au Congo aujourd'hui 64 ans après les indépendances 27 années depuis que Denis Sassou est revenu au pouvoir que des promesses que des discours mais monsieur Konir Makosso devrait avoir honte de lui il devrait avoir honte de lui pour quelqu'un qui est dans le gouvernement depuis 2011 plus de 13 ans en tant que ministre ministre de la jeunesse ministre de l'enseignement et aujourd'hui premier ministre est-ce que Konir Makosso peut nous dire aujourd'hui quel est le secteur qui marche dans notre pays quel est le secteur qui marche dans notre pays et lorsque lorsqu'on n'a rien à faire on vient distraire les Congolais on vient à écouter des explications inutiles de la part mais dans un pays sérieux je pense que ces deux directeurs généraux devaient être limogés depuis très longtemps mais qu'on a un peu du respect pour son peuple c'est la moindre des choses à faire on a changé de nom mais la société et les sociétés sont restées identiques dans le fonctionnement monsieur Sirmakosso prenons l'exemple de l'eau les Congolais payent de l'eau de façon forfaitaire chez moi ça fait un mois l'eau ne coule pas un mois aucune goutte mais vous allez voir les agents de ces sociétés là venir avec les factures pour que les Congolais payent mais quel est le contrat entre le consommateur et la société c'est la distribution mais qu'on ne vous distribue pas de l'eau et qu'on vous exige le paiement cela signifie quoi monsieur Sirmakosso ces messieurs que vous voyez à la télé avec des cravates et des costumes ils ont des générateurs chez eux ils ne consomment pas l'eau du robinet quel est le ministre congolais qui boit l'eau du robinet quel est le député congolais qui boit l'eau du robinet personne nous étions à Dolizy au mois de juillet dernier où nous avons eu la maladie de la chicolose les espèces ont été claires nous avons suivi madame Eve Lise qui a détaillé de façon claire et nette les causes de ces maladies là il y en a pointé du doigt l'eau que les Congolais consomment d'abord nous avons une mauvaise qualité d'eau et nous avons la pellerie d'eau en plus mais on ne peut pas vous savez mon congélateur chez moi à la maison je vous le dis ça fait trois mois je n'ai pas de congélateur chez moi parce que j'ai décidé de ne plus en acheter maintenant mon congélateur s'est abîmé à cause de l'électricité la mauvaise qualité de l'électricité et vous voyez ces personnes là venir vous menacer avec des pénalités si vous ne payez pas on va vous pénaliser on vient pour pour tout mais ces gens là sont des fous à la limite ils ne sont pas sérieux ces dirigeants de ces sociétés là ils ne sont pas sérieux les congolais doivent se constituer pour porter plainte à ces irresponsables parce qu'ils sont ils sont responsables monsieur Sir Makoso de la mort des congolais imaginez-vous au CHU de Brazzaville il n'y a pas d'eau il y a des femmes qui accouchent il y a des gens qui sont dans les maladies il n'y a pas l'eau il n'y a pas de l'électricité est-ce qu'on a des dirigeants sérieux et le Premier ministre au lieu de se de faire preuve d'humilité il est toujours dans ses discours démagogiques et pris d'orgueil mais Colin Makoso honnêtement qu'est-ce qu'il vaut ce monsieur parce qu'à tout moment on le voit devant les congolais il est là il méprise les gens devant les journalistes qu'ils ont l'habitude de manipuler qu'est-ce qu'il vaut ce monsieur en tant que dirigeant qu'est-ce que les congolais retiendront de lui on doit apprendre à respecter les congolais dans ce pays et les congolais doivent apprendre à se respecter eux-mêmes parce que si vous êtes en face des gens qui ne vous respectent pas vous avez cette responsabilité de ne pas les respecter aussi donc ça c'est du matalana ça c'est du mativu on n'a rien à faire on va écouter des inepties voilà on réunit les caméras et on fait des discours on explique ce qui est inexplicable et vous voulez que les congolais soient calmes avec ce genre de réalité on a bien que le riz et l'électricité doivent se lever comme un seul homme parce que nous en sommes tous victimes il faut faire barrage à ce système incompétent pour qu'ils arrivent à comprendre que les congolais ne sont pas des chiens c'est notre pays mais ils sont tous issus des familles pauvres ces hommes politiques avec des cravates et autres qui est née dans une famille industrielle mais l'État leur a tout donné l'État leur a tout donné et pourquoi ils sont orgueilleux vis-à-vis des congolais pourquoi ils sont orgueilleux vis-à-vis des congolais qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer parce qu'ils ont des armes ils ont la justice comme l'a dit monsieur Maffima tout à l'heure à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2026 le seul mot d'en c'est de demander le départ de ce gouvernement rempli d'incompétence et ce régime qui brille par une médiocrité inouïe parce qu'on ne peut pas avoir toutes les toutes les ressources à votre disposition et être incapable de donner ne fiches que de l'eau et de l'électricité à la population ça c'est de l'incompétence et la seule chose qu'on a fait aujourd'hui c'est de mettre hors de table ces incompétents qui ont échoué lamentablement à la tête de notre pays très bien tout en sachant un peu comme monsieur Ludovic Hitois à Doudanga aussi avait eu un prix de grand manager il est devenu patron apôtre de la paix enfin un truc comme ça toujours est-il ce sont des distinctions qu'il paye mais qui leur apportent un prestige par rapport au pays quand on sait que le service rendu est nul ça a été le cas de monsieur Ludovic Hitois qui était devenu le premier grand manager avec une distinction donnée par un goût enfin toujours est-il monsieur Guimafima quand on voit un peu ce travail aujourd'hui on se pose quand même des questions c'est que ces pénuries même si on peut noter à un moment donné qu'il n'y avait pas mais les questions de l'électricité sont toujours là depuis des années il y a eu énormément d'électricité il y a un document j'ai oublié de vous le mettre ici qui a été fait tu aurais peut-être le mettre tout à l'heure qui a été fait par Justice CP ou Publiez ce que vous payez donc la commission Justice CP de l'église catholique qui est évaluée à peu près à plus de 1 milliard 800 dollars 800 millions de dollars d'investissement du Congo depuis 2010 par rapport à ces fameux boulevards énergétiques Guimafima est-ce qu'on va s'en sortir pour les Congolais demain avoir l'eau au robinet puisque les situations que dans le premier ministre on a l'impression qu'à la LCDE il n'a pas assez de l'argent pour payer un troupe électrogène pour alimenter ne puisse qu'un château d'eau quelque part en entendant qu'à deux d'un galère fournissent le courant nécessaire est-ce qu'on va s'en sortir finalement Guimafima ou bien il faut peut-être passer à autre chose que chacun puisse se débrouiller pour s'éclairer trouver de l'eau au fur et à mesure non monsieur Sir Makoso ne va pas s'en sortir pourquoi ? parce qu'ils le font exprès ils sont cyniques je vais vous le démontrer monsieur Sir Makoso et Dester Grava a eu raison de commencer par la vadrouille de monsieur Collinet Makoso et je me pose la question sur sa capacité managériale sur ce qu'il sait de ce qu'on appelle le processus de décision lui n'est pas là pour venir faire le porte-parole d'Adou Danga ni de l'autre il est là pour prendre des décisions mais la décision il y a un processus son déplacement ce monsieur un conseiller chargé de ces questions de l'eau et de l'électricité ce monsieur a des outils la cour des comptes l'inspection générale pour demander à auditer ces sociétés donc lui il devait avoir chez lui sur son bureau une fiche pour savoir pourquoi ça ne marche pas mais il a fait quoi ? une vadrouille de communication en fait c'est une opération de communication pour donner l'impression aux Congolais qu'ils s'occupent de ce dossier première chose ça veut dire quoi ? c'est du cynisme c'est du cynisme politique deuxième chose monsieur Sir Makoso je suis ahuri de la réaction des Congolais voilà des gens à qui on prive de l'eau et de l'électricité ça devient pour eux une distraction Adou Danga bisous c'est quoi ça ? c'est quoi ce peuple ? c'est la mort du prochain Guimafima vous parliez de théologie tout à l'heure les Congolais j'aime bien il y a Adou c'est le grand frère le plus aimé du pays c'est là où je dis que c'est ce qu'on appelle être aux antipodes de la citoyenneté active l'électricité c'est le droit le devoir monsieur Sir Makoso l'électricité c'est droit et devoir l'État a le droit de donner de l'eau et de l'électricité l'eau c'est la vie il paraît que les Congolais c'est 80% des chrétiens l'eau c'est la vie bon on leur prive de l'eau ils disent Adou Danga bisous c'est quoi ça ? troisième chose monsieur Sir Makoso l'eau et l'électricité ce sont des des léviers de souveraineté pour un pays vous et nous nous sommes ici vous voyez à quel point lorsque une compagnie étrangère ou une institution étrangère ou un pays étrangère veut rentrer dans les actions de l'EDF ou de la société des eaux ici vous voyez comment l'État français met ce qu'on appelle les minorités de blocage ne rentre pas dans les actions parmi les actionnaires de ces deux piliers de souveraineté qui veut et en plus ce régime c'est un soi-disant régime de gauche monsieur Denis Sassou nous avait habitué à se promener avec un colt avec un tri parce qu'il serait révolutionnaire mais ce sont des sociaux-démocrates non ? D'un certain au moins lui il dit que moi je suis un libéral mais eux c'est des sociaux-démocrates ça dit que les sociaux-démocrates c'est d'abord le social c'est d'abord l'équité donc ces deux ces deux produits devraient relever à la fois de la souveraineté et de ne pas être des léviers où on doit privatiser mais pire monsieur Sir Makuso et ça ça manquait aux Congolais je veux être factuel les Congolais ont oublié que en août 2018 l'électricité la SNE d'hier et la SN2 a été privatisé et c'est devenu une société qui a été prise je parle de cynisme qui est aujourd'hui la propriété des oligarques du régime monsieur Sir Makuso j'aime être factuel lorsque je viens à votre émission statut de la société d'électricité nous sommes l'an 2018 à Brasdaville le 14 août maître Chimène Priska Pongui notaire a reçu le présent acte authentique de la requête de l'état congolais représenté par qui monsieur Gilbert Ondongo ministre de l'économie de l'industrie et du portefeuille public et parmi les gens qui étaient qui ont notifié l'acte notarial je ne sais pas si on le dit comme ça il y a un certain monsieur Valentin René Mbemba monsieur Jean-Jacques Ikama monsieur Gaston Ondoka monsieur Mesmer Eloge Kumba je continue monsieur Zachary Mokemu monsieur Yannick Lionel Kodia lesquels ont requis écoutez-moi bien le notaire soutenir envie d'établir ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qui va exister entre eux c'est-à-dire l'état congolais et les autres propriétaires d'actions voilà les propriétaires des actions de la société de la société d'électricité je vais aller dans la société de l'eau monsieur Sir Makoso toujours la même année le même le même jour le 14 août toujours je me je me je me je me je me l'état congolais représenté par le même Gilbert Rondo et les les actionnaires monsieur Yves Marc Aurélien Ikonga monsieur Gervais Désiré Bouti Viodo monsieur Langevin Mayanite monsieur Elogito monsieur Jean-Jacques Monpassi monsieur Henri Lundou voilà monsieur Sir Makoso comment on a privatisé l'état les deux sociétés quand je vous ai parlé de cynisme ces gens là s'en foutent parce que c'est devenu la société privée tant qu'ils ont des milliards qui viennent des grandes multinationales comme Eni et autres et je viens avant l'émission de constater on m'a signalé qu'ils ont au moins 2 milliards par exemple l'eau électricité des grandes sociétés donc ils peuvent régler rentrer dans leurs frais à leurs frais et le reste de la population ils s'en foutent si vous n'avez pas ni l'eau ni l'électricité voilà ce qu'il cache au Congolais vous avez entendu qui Viodo il est là pour qui pour défendre les intérêts de qui de madame Sassou et vous vous avez les pour défendre les intérêts des membres du clan au pouvoir Monsieur Sir Makoso voilà la réalité qu'il faut dire aux Congolais ces sociétés ont été privatisées ce sont des intérêts privés des intérêts de la famille régnante et les intérêts du clan régnant de monsieur et de madame qui sont en train de gérer les deux sociétés raison pour laquelle cette mise en scène là Monsieur Sir Makoso ce n'est qu'une mise en scène mais pourquoi je le dis je vais terminer là dessus Monsieur Sir Makoso hier convoquant l'histoire on avait quoi au niveau de l'électricité on avait Moukoukoulou et Joué moi j'ai quitté le Congo en 1985 comme on dit on disait à notre époque on avait les douches yapoura comment on dit ça arrosage on avait les chasses d'eau on avait d'eau et Joué et Moukoukoulou pour alimenter je n'ai jamais connu les coupures de l'électricité au Congo les problèmes dont je ne connu la qualité d'eau était intacte on buvait l'eau du robinet mais M. Sir Makoso aujourd'hui on a quoi on a toujours Moukoukoulou on a toujours Joué et M. Bouya est venu ériger quoi Mboulou Li Wesso M. Hitoi Bruno est venu ériger un éléphant blanc à Hydro-Congo à côté d'Hydro-Congo à Bila et à Point Noir avec Eni ils ont érigé aussi voilà la flotte de production de l'électricité mais qu'est-ce qui se passe où se trouve le gap le gap se trouve au niveau de la production d'électricité ou au niveau de la distribution des monteurs qui sont des incompétents qu'ils ont j'y revenais tout à l'heure sur les explications de M. Hadou Danga il nous parle de la canicule mais M. Silmakoso le soleil arrive au Congo aujourd'hui on a toujours mais aller à Dubaï mais il a dit aller dans l'Afrique de l'Ouest au Burkina ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui M. Bouya devait se retrouver en prison parce que Mboulou qui a coté plus de 500 millions de dollars ça a été un éléphant blanc M. Bouya est parti prendre une société pourrie de la Chine pour ériger cette infrastructure les WSO la production on va dire qui était prévue n'est pas réelle aujourd'hui et la société à point noir avec Enie ça veut dire quoi M. Silmakoso ça veut dire tout simplement que c'est une mafia qui non seulement a privatisé et qui s'est fait du pognon sur des éléphants blancs qui n'ont jamais été des véritables réalisations et on reviendra sur qui ? sur M. Denis Sassou Nguesso parce que c'est lui qui nomme M. Bouya c'est lui qui a fait de lui le patron des grands travaux et entre temps nous nous sommes endettés auprès de la Chine revenons sur l'eau M. Silmakoso sur l'eau souvenez-vous de la fameuse opération l'eau pour tous 100 milliards de francs CFA qui était là ? M. Bouya mais demandant M. Destegg avait lorsqu'il va dans les endroits reculés il ne voit pas ces bidons pourris vers jaune rouge qui a interpellé M. Bouya quand je disais tantôt s'il y a des gens qui devaient se retrouver en prison ça devait être déjà Bouya 100 milliards de francs CFA avec Asprebas on n'a plus jamais rien vu de ça et en cela l'usine de Njiri à Brazzaville prenons le cas de Brazzaville qui a coûté plus de 300-400 milliards de France CFA et l'autre M. Makita qui nous dit ah non, non, non moi je n'ai pas d'électricité parce que s'il n'y a pas d'électricité je ne peux pas produire de l'eau mais j'ai été lent pour dire ceci hier il nous disait que c'était des produits c'était des produits aujourd'hui c'est de l'électricité donc ces deux directeurs généraux ne font que être dans une espèce de mise en scène qui parle du chef de l'État en passant par Bouya en passant par Colliné Makosso et eux ils ne sont que le dernier maillon d'une chaîne passez-moi le terme mais on ne peut pas ne pas utiliser ce genre de terme parce qu'il a dit lorsqu'il y a coupure d'électricité les gens meurent au CHU et dans les autres hôpitaux lorsque les familles qui n'ont pas l'argent pour consommer de l'eau minérale parce qu'eux ils consomment de l'eau minérale ils crèvent à travers des pathologies diarériques ils sont des criminels ça dit que ce sont des voyous voilà monsieur Sir Makosso le poteau rose de ce crime organisé en bande organisée qui prive les Congolais de l'eau et de l'électricité alors Guimafima étant donné que nous sommes dans le projet donc c'est l'occasion peut-être de pouvoir donner raison à monsieur Gislain Ndilekanda qui a lancé un mot d'ordre pour ne pas payer les factures d'eau et d'électricité de Stengavi oui déjà il faut très rapidement je voudrais compléter mon frère mon cher René Mafimba qui m'affimait en disant que le projet eau pour tout c'était 193 milliards de francs bon vous comprenez vous comprenez que le projet est cruel oui je pense que d'ailleurs monsieur Mafimba l'a dit nous perdons des citoyens à cause des coupures intempestives de l'électricité à cause de la mauvaise qualité d'eau les enfants meurent si vous faites des statistiques je suis en train de travailler sur un document sur la mort au Congo mais vous voyez les maladies diarétiques mais il y en a assez ça c'est un rapport d'une mission de l'OMS ici au Congo Brasavi ils ont fait le tour du pays ils ont constaté cela dans les hôpitaux que les enfants mouraient beaucoup à cause des maladies diarétiques liées bien évidemment à la mauvaise qualité d'eau et donc il ne faut pas que le peuple congolais continue à être un peuple de moutons ou bien un peuple de pijan à l'époque comme le disait le président Yulu parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que vous n'avez pas consommé de l'eau pendant les deux mois ou bien le mois de la facturation et qu'on vous présente une facture et vous avez quand même ce courage-là de vous pointer et de payer cette facture-là d'où l'initiative de monsieur j'espère ondoré Kanga me paraît logique d'autant plus que la société comment dirais-je l'association qu'il dirige est une association pour protéger les droits des consommateurs mais au-delà de tout ça on nous a crié partout 2025 années de l'émergence et autres vous savez combien ça coûte sur le plan économique lorsque vous avez un pays qui est en panne d'énergie ceux qui sont dans l'informel vous avez ceux qui gèrent les boucheries les chambres froides mais monsieur les secrétariats mais monsieur Sire je vous dis que c'est c'est incroyable lorsque vous voyez aujourd'hui les Congolais être malheureux mais c'est tout ça parce que nous avons des dirigeants qui ne pensent qu'à leur intérêt tout à l'heure monsieur Malfi Maïu a eu la lucité de nous citer un peu l'historicité de ces compagnies-là on retrouve le nom d'Ondongo qui est Ondongo dans ce pays parmi ceux-là qui ont fait disparaître dans la nature 14 000 milliards des générations futures et une personne comme ça vous pensez qu'il peut avoir le souci des Congolais quelqu'un qui va planquer des milliards dans les paradis fiscaux alors qu'on peut créer de l'emploi avec cet argent ici au Congo vous pensez que ces personnes-là aiment vraiment les Congolais et donc il est temps que les Congolais arrivent à comprendre que leur salut comme le disait le professeur Pascal Souba passe en âme le salut du Congo ne viendra pas de la communauté internationale le salut du Congo viendra des Congolais la ECK ou bien LCD ils ne peuvent pas couper le courant dans toutes les maisons ou tous les ménages tous les foyers si les gens décident tout le monde de façon unanime de ne pas payer ces sociétés la feront faillite et le gouvernement prendra conscience parce qu'on ne peut pas on a tellement toléré dans ce pays et aujourd'hui je suis curieux non mais c'est à un moment donné mais ceci c'est malheureux vous voyez les jeunes applaudir à nous mais nous avons atteint mais le plus le plus bas niveau de la distraction il y a coupure au stade les gens crient les gens dansent les gens applaudissent mais on est où il faut peut-être envoyer les Congolais par des jeunes Congolais par dizaines aller se faire forber au Mali au Burkina Faso au Sénégal en termes de citoyenneté afin qu'ils puissent arriver à comprendre quel est le rôle effectivement d'un citoyen face à des gens qui mais vous traitent comme de la merde parce que les Congolais aujourd'hui dans leur propre pays ils sont traités comme de la merde il y a des chaleurs et aujourd'hui à Brazzaville mais ceci vous ne pouvez pas imaginer et mélanger à ces chaleurs-là l'absence de l'eau s'il y avait au moins de l'eau les gens pouvaient se laver régulièrement pas d'électricité mais vous sortez dans les rues de Brazzaville la nuit les gens sont devant les parcelles torses nues mais comment on peut amener un pays à ce niveau et nous avons des politiciens de pacotille qui commencent aujourd'hui à espérer la candidature de l'inistation de l'inistation en 2026 mais ces gens-là viennent de quelle planète ils viennent d'où et donc je soutiens l'initiative de monsieur Conga pour dire que les Congrès doivent bouillicotter mais de façon totale et profonde le paiement des factures du mois d'avril mars-avril ça signifie ça signifie que vous ne payerez pas votre facture du mois d'avril alors je vous dis puisqu'on va parler tout à l'heure on a lancé un concert de casserole je ne payerai pas ok alors Guy Maffima tout contre Guy Maffima n'a pas de maison au Congo donc lui il ne paye absolument rien du tout lui il ne paye c'est pas mes parents payent mes parents payent ma mère dont la pension ne passe pas depuis je ne sais pas combien de mois mes jeunes frères mes enfants qui sont au chômage malgré les diplômes qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas le bon nom bon ils payent de l'eau qui ne consomme point ils payent de l'électricité qui part tous les deux jours et monsieur Sir Macosso je vais donner une instruction claire et nette au mien celui qui va s'hasarder à venir couper l'électricité qu'il casse la gueule comme ça c'est ce qu'on appelle la citoyenneté c'est pas de violence c'est pas de la violence je vous dis j'ai fait la démonstration tout à l'heure ils sont dans les bijoux comme avec Yadou malgré le fait les bijoux on sait qu'est-ce que ça veut dire les bijoux monsieur Sir Macosso monsieur Sir Macosso soyons sérieux solennels lorsqu'il y a une coupure de l'électricité parce que j'ai des gens qui travaillent au siège lorsqu'il y a une coupure d'électricité il y a des morts les gens qui osent consommer qui par malheur parce qu'ils n'ont plus de quoi payer prennent l'eau des robinets là si tu n'as pas des comment on appelle ça là des points forts tu te retrouves dans les maladies et autres monsieur Sir Macosso mais ce sont des crimes ce sont des crimes ces gens sont des criminels ils savent qu'ils sont en train de faire consommer l'eau une eau non potable aux Congolais et vous voulez que nous soyons en soi non je dis monsieur Sir Macosso il faut passer de Hadou Donga Bisou à la citoyenneté active c'est ce que nous demandons à nos citoyens vos alibes à Boulogne à Bangote vos alibes esclaves à Bangote le Congo n'appartient à personne ces gens-là ne sont pas comme a dit Destin Gavet ces gens-là ne sont pas nés avec des cuillères d'or dans la bouche pour la majorité d'entre eux et je peux les citer nous on partait même chercher leurs femmes dans les rectorats là-bas ils venaient tous du terroir la majorité moi je n'ai pas connu l'eau potable ou les douches avec ici en France c'est depuis le Congo mais vous voyez pourquoi je suis exigeant mais parce qu'à l'époque avec peu de moins jusqu'à même sans sou on avait tout ça monsieur Sir Macosso donc toutes les initiatives qui sont prises par monsieur comment il s'appelle Gisela Pondélé-Kanga Pondélé-Kanga l'initiative prise par monsieur Destin Gavet d'être dans la citoyenneté active exiger leurs droits moi je dis il faut y aller et en tant que acteur politique leader d'opinion nous avons eu un peu de pétition pour tout sans que nous avons une facture nous avons eu un peu de pétition sans qu'à insister on ne peut pas continuer comme ça à enterrer nos parents monsieur Sir Macosso je terminais sur la dernière initiative allez-y on va arriver on va juste écouter parce que je suis sûr il vient d'écouter les auteurs Destin Gavet là il nous parlera mais on va écouter d'abord monsieur Gisela par rapport à cette initiative qu'il a prise au nom de l'association des déportes conservateurs qu'il préside au nom de cette association donc il invitait le Congrès à ne pas honorer à leur facture courant et eau pour ce mois d'avril et même pour les autres mois qui vont arriver on va l'écouter et ensuite vous prendre la parole pardon pardon partager cette vidéo massivement ce message est très très important pour la survie des vies des Congolais je suis Gisela Mondele Kanga président du mouvement citoyen des consommateurs le mouvement citoyen des consommateurs en sigle MCC est une structure de défense des droits fondamentaux et des intérêts sociaux économiques et culturels des consommateurs en République du Congo alors à travers cette vidéo je viens vous informer que pendant le mois d'avril le mouvement citoyen des consommateurs va lancer une campagne de sensibilisation et cette campagne de sensibilisation a pour but d'accompagner les consommateurs victimes notre mission est de sensibiliser d'éduquer de conseiller et d'accompagner les consommateurs les consommateurs victimes il s'avère qu'actuellement la mauvaise qualité de l'eau et de l'électricité sont considérées comme des injustices sociales dont les consommateurs sont victimes voilà pourquoi nous demandons à tous les consommateurs de l'eau et de l'électricité qui ont déjà été victimes vous avez un jour à cause de la mauvaise qualité de l'électricité perdu vos appareils vos provisions à cause de la mauvaise qualité de l'eau perdue tombée malade et tout contactez le mouvement citoyen des consommateurs avec des preuves au mois d'avril des plaintes seront déposées contre ces deux sociétés une plainte contre la société est caressée à cause de la mauvaise qualité de l'électricité une autre plainte contre la société elle cédée à cause de la mauvaise qualité de l'eau voilà on a bien compris c'est une initiative citoyenne belle et longue sur délire alors on va rentrer dans cette dernière partie de notre programme on a écouté Gislain Ondélé-Kanga monsieur Gavé est là il nous dira cette initiative il y a aussi une autre initiative qui celle-là est liée à la lettre de la jeunesse par rapport à la question de l'emploi c'est donc une initiative qui est portée par monsieur Cédric Ballou il était mon invité il y a quelques jours on va l'écouter il avait aussi lancé un appel pour demander au Congolais de descendre je dirais vers les préfectures et la primature le 11 avril prochain après de protester par rapport à l'année de la jeunesse on va l'écouter et ensuite Destin Gavé nous dira ce qu'il en est par rapport à ce l'intérêt je vous salue je vous salue il y a un temps pour toute chose dans la vie il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour rire il y a un temps pour jouer il y a un temps de cesser de jouer il y a un temps pour accepter le mensonge et il y a un temps pour arrêter d'accepter les mensonges et ici nous sommes arrivés au temps où la jeunesse congolaise doit arrêter d'accepter les mensonges du gouvernement trop longtemps le gouvernement nous a trompés depuis trop longtemps le gouvernement a promis la création des emplois que nous ne voyons pas ces emplois sur le terrain depuis trop longtemps la jeunesse subit les vicissitudes du chômage sans pourtant que cela ne soit une préoccupation du gouvernement depuis trop longtemps le gouvernement a promis prendre en compte les préoccupations des problèmes des jeunes sans pourtant que ces problèmes ne soient résolus et pour cette année où le président de la république lui-même a décrété année de la jeunesse 2024 nous disons stop au mensonge du gouvernement c'est pourquoi chers amis partout où vous soyez je vous demande d'être en alerte chers jeunes on nous a trop menti on nous a trop menti nous ne pouvons pas continuer à souffrir pendant que les membres du gouvernement et leurs parents sont en train de s'engraisser avec l'argent de notre pays nous ne pouvons pas continuer à pleurer pendant que les membres du gouvernement eux sont dans la joie nous ne pouvons pas continuer à regarder les quatre coins de notre maison pendant que les membres du gouvernement eux se permettent d'aller partout dans le monde avec l'argent du contribuable congolais nous disons stop à tout cela aujourd'hui c'est pourquoi nous accordons un délai au gouvernement jusqu'au mois d'avril si nous constatons que rien n'est fait sur la création des emplois chers amis chers jeunes je vous demande de prendre votre destin en main je vous demande de prendre votre avenir levons-nous comme un seul homme parce que trop longtemps le gouvernement se joue de nous nous ne pouvons pas continuer à supporter la famine pendant que eux mangent tout ce qui est bon dans ce monde et avec notre argent ils nous ont promis depuis trop longtemps et nous ne voyons pas l'accomplissement de ces promesses ils ne diront pas que la jeunesse congolaise est rebelle la jeunesse congolaise n'est pas rebelle puisqu'elle a été trop patiente et aujourd'hui nous sommes arrivés au bout de notre attente c'est pourquoi chers amis chers jeunes partout où vous soyez soyez en alerte nous attendons jusqu'au mois de avril si rien n'est fait parce que jusque là nous ne voyons rien se faire depuis que le gouvernement a lancé la création des emplois nous sommes au mois de février rien ne bouge et nous leur accordons jusqu'au mois d'avril si rien n'est toujours fait chers amis nous allons sortir le 11 avril 2024 dans la rue pour ceux qui sont à Brazzaville nous irons investir la primature voilà Guima Fima vous parliez donc l'initiative ça c'est donc notre dernière partie l'autre initiative c'est le concert du casserole donc qui a été présenté par le président exécutif du mouvement républicain Destin-Gavey qui est avec nous ici et lui a choisi la date du 21 avril bien avant bien avant que Destin-Gavey le prenne la parole puisqu'il porte une initiative Guima Fima vous cherchez des citoyens actifs vous cherchez une citoyenneté active est-ce que vous ne l'avez pas là est-ce que ce ne sont pas ces initiatives qui vont faire bouger le gouvernement ces jeunes aujourd'hui qui se lèvent à visage découvert qui prennent la parole qui prennent des initiatives qui s'adressent à d'autres jeunes congolais pour qu'ils prennent leurs responsabilités est-ce que la communauté active n'est pas là Guima Fima non je ne peux pas prétendre dire que je veux je souhaite je dois accompagner je dois féliciter bon Destin-Gavey pour moi ce n'est pas la première fois Destin-Gavey est dans la citoyenneté active depuis pas mal de temps d'ailleurs lui et moi on s'est retrouvés on s'est connus à travers les réseaux sociaux parce que j'avais décédé en lui cette capacité à la fois de transcender et d'évoluer en fonction de la situation politique et socio-économique et il était déjà dans la citoyenneté active ça il n'y a pas de soucis de ce côté là monsieur Kanga et Ondélé Kanga lui aussi je l'ai découvert dans les réseaux sociaux les deux initiatives de ces des deux de Destin-Gavey comme d'Ondélé Kanga pour moi sont à la fois pertinentes et cohérentes pourquoi ? parce que la thématique est claire nette précise le diagnostic est bon ils disent vous avez la responsabilité de nous donner de l'eau et de l'électricité quand vous ne le faites pas nous allons revendiquer nos droits ils ne sont pas dans le 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 ils ne sont pas là dans ça ils disent donner si vous ne donnez pas l'eau et de l'électricité on ne paye pas si quand vous ne donnez pas nous allons faire du bruit pour que le monde le sache pour que les chancelleries le sachent le sache ils sont pour moi les deux initiatives sont à la fois complémentaires cohérentes et efficaces mais par contre l'initiative de monsieur ballon parce que je je l'ai suivi chez vous je voulais écouter et décortir j'ai même partagé et j'ai regretté pourquoi j'ai partagé mais j'ai laissé quand même parce que nous avons été aussi moi j'avais cet âge là mais j'avais de la cohérence et de la pertinence dans ce que je fais voilà voilà ce ce jeune frère que je ne connais pas mais j'ai découvert j'ai apprécié l'initiative mais lorsque j'ai gratté un peu on ne peut pas on ne peut pas montrer un vieux sache de faire la grimace moi je suis un vieux sache en politique ce monsieur je ne sais pas qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il entend par l'éloge est-ce qu'il connaît ce que ça s'appelle l'éloge de la révolte la révolte il dit nous ne sommes pas des rebelles mais non la révolte elle doit être quand elle est légitime et quand elle quand l'éloge non la révolte quand elle est légitime on peut passer elle a une rébellion mais une rébellion pacifique citoyenne pourquoi dès le départ il met des barrages il y a Anguille sous roche je continue ce monsieur est-ce qu'il sait ce que ça veut dire est-ce qu'il connaît monsieur Denis Sassou Nguesso parce que ce qui m'a choqué c'est quoi ils veulent ils demandent aux jeunes de venir marcher lui son problème c'est le gouvernement et il va même plus loin il propose un projet pour la jeunesse soit disant avec le nom de Denis Sassou Nguesso je ne sais pas comment il appelle ça un projet 2037 monsieur Denis Sassou Nguesso mais monsieur Sassou Nguesso on ne va pas se foutre de la gueule des gens donc ce monsieur veut voir monsieur Denis Sassou Nguesso jusqu'à 2037 est-ce qu'il est sérieux je vais rappeler à ce jeune il s'est dit il s'est dit à 2030 qui m'affirma il n'a pas dit 37 il a dit 2030 2030 c'est possible parce que monsieur Denis Sassou Nguesso quand il va mettre son Yombo à 2030 il va penser qu'il est encore jeune voyez-vous donc je vais rappeler à monsieur Ballou monsieur Sassou Nguesso est arrivé j'arrive seulement en 1997 transition flexible c'est c'est monsieur Denis Sassou Nguesso qui est le chef transition flexible 5 ans nouvelle espérance 7 ans c'est le projet de société de monsieur Denis Sassou Nguesso il parlait déjà de la jeunesse le chemin d'avenir j'étais à Brasdaville monsieur Denis Sassou Nguesso parlait déjà de la jeunesse c'est le projet de société de monsieur Denis Sassou Nguesso la marche vers le développement Denis Sassou Nguesso il parlait de la jeunesse aujourd'hui nous sommes en poursuivant la marche il parlait de la jeunesse c'est monsieur Denis Sassou Nguesso donc il faut qu'il qu'il tout à l'heure on parlait de la constance de la constance d'un leader un leader ne se décrète pas un leader devient leader par rapport aux actes qu'il pose ce qu'il est en train de faire là j'ai comme l'impression que c'est de l'escroquerie politique je cherche une place pour me poser monsieur Denis Sassou Nguesso je suis meilleur que monsieur Hugues Golondélé ou je suis meilleur que monsieur Colinet Makosso prenez-moi il faut qu'il arrête ça je termine en disant une chose il a écouté monsieur Sanko il a écouté monsieur le président Bassirou qu'est-ce qu'ils ont parlé ils ont dit quoi monsieur Sir Makosso ils ont parlé d'une rupture systémique un changement systémique nous nous battons pas pour que un homme parte ou que non on se bat contre un système c'est un système huilé de bout en bout dans le chef de la de le chef celui qui est à la tête de la pyramide c'est monsieur Denis Sassou Nguesso si monsieur Balou intègre cette ce paradigme là moi j'appellerais le 11 avril pour que les miens c'est-à-dire les gens qui qui m'entendent qui m'écoutent à Bradaville je suis pas n'importe qui non plus suivent son son 11 avril qu'il revienne chez vous qu'il puisse rectifier son narratif son narratif il y a un loup c'est flou et quand c'est flou quand il y a un loup c'est-à-dire que c'est flou ça devient une excréterie politique j'ai comme l'impression qu'il veut nous le faire à la Tati Mabiala voilà ce que je voulais dire par rapport à cette initiative Dessin Gervais l'initiative de faire un concert du casserole qu'est-ce que vous voulez faire parce que mon message est-ce que le bruit suffira-t-il puisque apparemment pour le gouvernement vous faites du bruit la caravane passe peut-être qu'on dit la plupart du temps le champ à boire la caravane passe M. Simakoso très rapidement avant de parler du concert de casserole je voudrais en quelques minutes revenir sur ce que venait de dire M. Guy Mafima à propos de l'initiative de notre frère Cédric Ballot effectivement j'ai suivi l'émission d'ailleurs c'est M. Mafima qui a partagé dans un forum et je me suis intéressé parce que je sais souvent il ne partage pas n'importe quoi mais lorsque j'ai suivi ce jeune frère j'ai compris en quelque sorte qu'on était il voulait emmener la jeunesse gomboleste vers un entonnoir il faut le dire comme ça parce qu'on ne peut pas dissocier le gouvernement la mauvaise gestion l'incompétence du gouvernement avec M. Denis Sassou Nguesso il en est l'auteur la constitution dit clairement que le président de la République nomme les ministres et met fin à leurs fonctions donc lorsqu'un chef d'état constate qu'il a un gouvernement incompétent des ministres incompétents la meilleure chose à faire c'est de chercher d'autres citoyens qui peuvent mieux faire ce travail c'est ce qu'on appelle la gestion axée sur le résultat et lorsqu'on écoute M. Balou je l'ai écouté jusqu'à ce que lorsqu'il a dit nous allons marcher et puis nous avons proposé un document sur Denis Sassou Nguesso et la jeunesse en 2030 j'ai dit mais où en sommes-nous ? Pendant que les Congolais veulent s'en débarrasser parce qu'il a eu tout ce qu'il fallait pour développer notre pays il n'a pas pu il a échoué et nous avons encore des jeunes avec une mentalité de rallonger la longévité de M. Denis Sassou Nguesso à la tête du pays donc moi personnellement je ne connais pas son frère il faut que nous soyons nous brillons par la constance et la cohérence c'est bien de lancer un appel sur les réseaux sociaux excusez-moi je vais terminer c'est bien de lancer un appel sur les réseaux sociaux mais les Congolais aujourd'hui ne sont plus prêts à accompagner quelqu'un qui veut briller qui rame à contre-courant on ne peut pas vouloir d'une chose et de s'en contrer si les Congolais n'ont pas d'emploi aujourd'hui c'est Denis Sassou Nguesso point barre et on ne peut plus vouloir chercher à élargir donc l'émission de ce dernier jusqu'en 2030 il veut tout simplement dire qu'il est partisan du soutien de la condamnature de l'Union Sassou Nguesso en 2026 parce que pour arriver en 2030 il faut passer par 2026 or aujourd'hui la jeunesse congolaise n'en veut plus parce qu'il n'a pas su depuis 40 ans à donner de l'emploi à la jeunesse congolaise donc comme l'a dit monsieur Mafima que ce frère arrive à mettre de la cohérence dans son discours et de la clarté et si les choses sont claires définis que c'est une revendication noble qui vise pas à donner à exonorer Denis Sassou Nguesso et d'amener les marteaux sous le gouvernement Makoso s'il explique les choses clairement que le véritable problème du Congo c'est Denis Sassou Nguesso et les jeunes doivent pas s'adresser à Denis Makoso pour les emplois il faut pointer du doigt Denis Sassou Nguesso qui est aujourd'hui incapable de donner de l'emploi aux jeunes congolais maintenant à propos du concert de casserole monsieur Cyr le concert de casserole c'est une vieille méthode de protestation légitime non violente pacifique et d'ailleurs monsieur Mafima l'a dit avec beaucoup d'aisance en disant que il faut que les partenaires ceux qui donnent de l'argent au gouvernement congolais pour favoriser les subventions en termes d'eau et d'électricité ils doivent savoir que la population congolaise manque d'eau manque d'électricité et que tout ce qu'ils donnent les gens profitent pour mettre dans les poches j'ai suivi très rapidement monsieur Serge Makamabe lors d'une émission qui a explicitement dit que ce ne sont pas des compagnies qui sont là pour faire des bénéfices j'ai écouté maladroitement le premier ministre Kolein Makoso sur Téléka et c'est direct je pense dire des choses avec une certaine légèreté qui ne n'ont pas la fonction de premier ministre donc le concert de casserole c'est pour faire du bruit démontrer notre mécontentement notre indignation de voir que dans un pays aussi arrosé aussi riche que les congolais manquent de l'eau et de l'électricité et puis il faut dire monsieur Sire aujourd'hui on peut appeler à manifester il faut s'adapter à la réalité il faut s'adapter à la réalité du terrain nous avons fait beaucoup de demandes ça et là pour demander une manifestation dans la rue parce que j'écoute certains congolais dire ouais il faut manifester mais ces congolais là les premiers a dit qu'il faut manifester lorsqu'on va les appeler à manifester ils vont fouiller et donc un peuple on ne peut pas brutaliser un peuple qui a déjà subi un traumatisme le peuple congolais est traumatisé depuis plusieurs décennies il y a la guerre de 97 qui a bouleversé les esprits et la répression que nous subissons au quotidien parce qu'aujourd'hui le peuple a peur d'aller au-delà et donc un concert de casserole on n'a pas besoin de se déplacer d'ailleurs nous n'avons pas prévu un lieu de rassemblement parce que nous connaissons la façon de faire de ce pouvoir il faut monter crescendo il faut le rythme doit la mayonnaise doit prendre petit à petit on ne peut pas brusquer ce peuple donc chacun de chez soi il prend ses casseroles et pendant 30 minutes entre 20h et 20h30 donc le 21 chacun doit damer ses casseroles pour faire du bruit et faire constater qu'effectivement aujourd'hui nous n'avons plus besoin de tolérer l'anarchie et la bêtise ça se fait un peu partout ça s'est fait en Chili ça s'est fait en Afrique du Sud ça s'est fait au Sénégal récemment avec Ousmane Sanko donc c'était un acte patriotique un acte non violent pacifique et j'invite massivement les Congolais à reprendre présent à faire du bruit faisons du bruit au lieu d'aller faire du bruit dans l'inganda et dans les boîtes de nuit nous avons la responsabilité aujourd'hui de mobiliser nos mamans c'est eux qui souffrent tous les jours parce qu'on garde un petit Moseka dans le congélateur un petit Makuala quand le courant fait 4, 3, 4 jours le Moseka et le Makuala sont obligés de pourrir et donc nous avons aujourd'hui la possibilité de faire du bruit pour que les partenaires extérieurs du Congo qui financent qui subventionnent l'électricité et l'eau comprennent que nous sommes en face des dirigeants irresponsables incompétents qui ne privilégient que leurs propres intérêts face à la grande majorité de la souffrance du peuple congolais donc nous y reviendrons nous allons communiquer plus en détail sur cette initiative et nous demandons donc à tous les leaders notamment M. Mafuma qui déjà par sa présence ici a encouragé l'initiative c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté ici au Congo d'intensifier le message pour que le 21 à 20h qu'on écoute non seulement un journal télévisé de Télé-Congo qui est surnommé Télé-Média qui fait l'apologie du PCT et la mauvaise gouvernance du gouvernement Macrosso mais que les Congolais fassent du bruit pour qu'on nous écoute et ça va être le début de plusieurs autres initiatives que nous allons prendre parce qu'on a dit le vouloir du départ de Denis Sassou Nguesso ce n'est pas seulement en 2026 qu'il faut attendre c'est maintenant là qu'il faut commencer à exiger son évent il a échoué et il n'a plus il ne peut plus mériter la confiance et comme nous savons comment les choses se passent au Congo mais rassurez-vous d'ici là les jeunes que nous accusons qu'on accuse que nous sommes des corrompus nous sommes des incapables nous nous courons vers 2 millions d'anti-shirts ces jeunes là commencent à prendre conscience et lorsque la mayonnaise va prendre je pense que certains vont comprendre que les jours leurs jours sont comptés à la tête de ce pays voilà ce que je pouvais dire sur l'initiative M. Sinatra et M. Sinatra il faut ajouter que j'espère que les fameux partis politiques de l'opposition au Congo-Brasaville les partis politiques de la fédération de l'opposition la fameuse fédération de l'opposition j'espère qu'ils comprennent que la politique c'est pas seulement dire si M. Sassou Nguesso ne respecte pas les dispositions de la constitution et fait des communiqués faire la politique lorsqu'on combat un régime autoritaire c'est au quotidien être aux côtés du peuple qui souffre au quotidien aujourd'hui les questions de l'eau et de l'électricité c'est une thématique transversale pour mobiliser les Congolais et pour conscientiser les Congolais pour qu'ils intériorisent dès maintenant le changement quelle que soit la nature de changement que ça viendra donc j'interpelle là les fameux opposants qui sont à Bradaville au lieu de passer leur temps à s'attaquer à Dimafimba qui soit disant ils parlent trop mais ils ont là une occasion de s'arrimer à cette thématique là parce que c'est le quotidien les Congolais le volume monsieur Sirmakos merci Guima Flimba merci Destin Gave juste une info de dernière nous avons commencé tout à l'heure avec un breaking news concernant l'arrestation et le défermement de monsieur Lidoliquitois et nous allons terminer donc avec cet appel à mobilisation des agents de la mairie centrale de Pointe-Noire depuis que l'année a commencé ces travailleurs de la mairie n'ont pas encore reçu leur salaire les derniers salaires ils l'ont reçu l'année dernière en 2023 et en 2023 ils ont encore 5 mois d'arriéré donc cette année qui vient de commencer nous entamons donc le 4ème mois le mois d'avril ben ils n'ont pas encore reçu un seul salaire donc c'est l'occasion pour les employés les agents municipaux de pouvoir se mobiliser donc demain mesdames, messieurs si vous travaillez à la mairie centrale si vous travaillez dans toutes les mairies du côté de Pointe-Noire mobilisation générale et pacifique pour la réclamation de nombreux mois de salaires impayés et des meilleures conditions de travail un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie-toi sur son sort on entendrait Guima Fimba mais je pense que c'est sans carat monsieur Sir Marcoso j'apporte mon soutien natif natif de Pointe-Noire j'apporte mon soutien mon soutien inconditionnel à ce mouvement de demain et je serai dans la pensée et l'esprit avec tous les salariés de la mairie qui réclament plus de 5 mois il faut arrêter avec la servitude volontaire le Pointe-Noire c'est la ville pétrolière c'est la ville économique il n'est pas question qu'on puisse comme ça priver les gens du peuple c'est criminel c'est un crime que les autorités sont en train de perpétrer dans la ville de Pointe-Noire et ailleurs d'ailleurs dans la Sanga ou et ceux et autres ils sont peut-être à 24, 36 je ne sais pas à Branaghis c'est la même chose en fait comme a dit on a commencé les méchants à le dire c'est un système qui a échoué le système Denis à Sungesso a échoué aujourd'hui il est du côté de Bakou on n'en a pas parlé parce que monsieur veut lever 500 millions de dollars parce que le Congrès est en cessation de paiement que les Congrès ne sachent là il est parti pour aller brader encore hypothéquer encore les tanqueurs alors que nous avons des créanciers partout qui sont qui ont des gros yeux à la sortie du port de Pointe-Noire pour prendre en otage les tanqueurs qui sont là il est du côté de Bakou en Azerbaïdjan il est sorti comme un clandestin pour aller hypothéquer il est en train d'hypothéquer nos terres aujourd'hui parce que ce système a failli non seulement il a failli il devient destructeur pour le Congo pour la survie de l'état de nation congolais il n'est plus que tant que nous soyons dans la légitime défense parce que nous n'aurons plus de terres nous n'aurons plus de pays tôt ou tard et monsieur je voulais dire qu'il faut que les salariés dans les secteurs nous avons vu la poste 42 mois la mairie de Delosie 100 mois la mairie de Nkaï 95 mois je suis en sérieux monsieur Sire comment on peut priver des citoyens de salaire pendant 100 mois et les gens sont les gens sont là monsieur Sire l'article 27 de la constitution du 25 octobre 2015 est clair le droit de grève le droit de manifester le droit de rassemblement aujourd'hui nous devons aller vers la convergence de lutte comme le dit souvent monsieur Maflima il faut qu'il y ait la géopolitique des peuples aujourd'hui il faut qu'il y ait une unité incroyable il faut paralyser le pays la loi nous permet la loi permet de manifester de gréver de se rassembler au moins on va dire oui les politiques mais comment ne comptez plus sur les organisations syndicalistes c'est des corrompus il suffit qu'on les enferme à la primature quelqu'un va sortir avec des billets de banque et puis c'est terminé mais il faut que ces travailleurs des mairies la poste partout mais pénalisez l'état restez dans vos droits n'acceptez pas l'inacceptable vous êtes incapables d'envoyer vos enfants à l'école vous êtes incapables de prendre soin de vos familles mais vous mettez la peur devant non et nous aussi on n'en peut plus envoyer les on n'en peut plus Ousmane Sanko a été radié de la fonction publique radié de la fonction publique il n'a pas eu peur d'être radié de la fonction publique arrêtant de pleurnicher c'était un régime sans pitié arrêtons de pleurnicher les autres ailleurs ne pleurnichent pas le peuple sénégalais n'a pas pleurniché comme disait je le répète encore le professeur Pascal Dissouba pas son âme ne comptez pas sur la communauté internationale pour libérer le Congo seuls les Congolais vont libérer ce pays et aujourd'hui nous sommes face à l'évidence l'état est défaillant regardez le phénomène des bébés noirs on n'a pas parlé on peut tout reprocher aux bébés noirs mais lorsque l'état est incapable de protéger les vies l'article 8 dit la vie est sacrée donc nous sommes en train de nous diriger lentement sûrement vers Haïti si on ne fait pas attention alors faisons attention réveillons-nous ici je lance un appel solennel aux intellectuels Congolais aux étudiants qui sont en plus de 5 consambous mais tous ces politiciens de pacotille avec des vestes que vous voyez dans les rues là à la télé dans les grosses voitures ils ont bénéficié des bourses de tudes de l'état congolais ils ont été formés pour certains en Irosès en Bulgarie comme mon père ou bien mon défunt perd par son âme ou bien en France ils ont tout hérité ils ont tout bénéficié de ce pays moi qui vous parle j'étais boursier en revue démocratie du Congo de la dérobasse mais vous ne pouvez pas accepter aujourd'hui qu'on vous réduise à néant au silence où est la dignité des étudiants aujourd'hui leurs enfants étudient dans les prestigieux d'université au Canada en France et vous vous êtes en train de couper un marin dans les conditions inhumaines et vous 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 avez choisi le silence parce qu'on a peur de la repression mais vous allez avoir peur de la repression jusqu'à quand ce pays va disparaître si nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités ce pays risquera de disparaître nous sommes vous voyez ce sont des gens qui ne posent même pas leur postérité ce qui les intéresse c'est eux-mêmes ils ne voient pas le fardeau qu'ils vont laisser à leurs enfants ils ne voient pas ça et je lance ici la paix aux intellectuels aux étudiants aux agents des collectivités locales qui vivent du martyr il est temps de se lever il est temps de se lever avec dignité ce pays a connu quand même un peuple vaillant nous avons vu en 63 lorsque le président Youlou commençait un peu à tergiverser attention l'histoire dont nous enseigner il est temps qu'il y ait une convergence de lutte convergence de combat laissant notre orgueil le monsieur Maffinba a interpellé tout à l'heure les opposants évitant le ridicule les communiqués les conférences de presse les déclarations aujourd'hui il faut aller sur le terrain avec sa marmite s'accomposant avec sa casserole pour dénoncer ce que souvit le peuple aujourd'hui et après nous prendrons d'autres initiatives avec beaucoup d'ampleur pour pousser lentement et sûrement ce peuple à la conscience et mettre hors de tas de nuire ce régime déséchoué qui n'a pas pu pendant 40 ans pendant 50 ans l'exemple du PCT a donné l'office que de l'eau et de l'électricité aux citoyens congolais merci monsieur merci 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 Guy Maffinba merci Destin Gavé merci à vous aussi mesdames vous étiez nombreux très nombreux on vous remercie de cette fidélité par rapport à ce programme donc rendez-vous demain pour les employés de la municipalité de Pointe-Noir ça se passe donc devant la mairie centrale à partir de 8h mobilisation générale et pacifique pour la réclamation de nombreux mois de salaires payés et des meilleures conditions de travail merci à vous tous qui avez pris le temps de suivre ce programme on se retrouve donc vous retrouverez pardon demain 7h heure de Paris 6h heure de Madingo Caille 6h heure de Pocolat 6h heure de Madingo vous retrouverez donc Bristambou Dépoux dans la matinée qui est là sans doute sur cette information concernant l'arrestation du DIG des impôts qui est actuellement donc à la maison d'arrêt et aussi de la mobilisation du côté de la mairie de Pointe-Noir on en sera sans doute un peu plus afin de pouvoir je dirais interpeller les autorités qui sont chargées de payer ces salaires on ne peut pas comprendre que les familles restent des mois entiers sans pour autant qu'ils puissent assurer le quotidien pour eux-mêmes pour leur famille et parfois pour venir au fameux travail puisqu'en ce moment grâce à cette situation de nombreuses personnes ne peuvent plus s'y rendre étant donné que les moyens n'y sont pas et quand on sait que ces autorités leurs voitures roulent toujours on les voit toujours chez Gaspard quand ils sont à Pointe-Noir ou dans de beaux endroits en train bien sûr de festoyer alors que du côté de la mairie là-bas les gens ne sont pas payés ce qui n'est pas normal merci à vous aussi mesdames, messieurs très nombreux ce soir remercie mes invités monsieur Guillaume Finba ainsi que monsieur Destin pour le prochain numéro le spécialiste des contentieux contemporains sera avec nous monsieur Bélinguet il est un peu occupé en ce moment mais enfin vous le retrouverez dans notre prochain numéro portez-vous bien mesdames, messieurs et à très bientôt sur Zera TV au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501